Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Geek Attitude, l'émission pop culture de GFM comme la radio, je suis ravi de vous retrouver parce qu'aujourd'hui ça va être une émission exceptionnelle, je suis pressé de la faire, très 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 précis, quand je l'ai préparé j'étais en train de trembler, parce que j'ai vu des trucs magnifiques, mais je ne vais pas vous abonner, je ne suis pas tout seul comme l'étudiant, je suis avec Geek Attitude, et le retour d'une certaine personne qui était là, je me dis bien, au ciel, quand tu vas ? Ça va bien Willy, merci de m'accueillir encore une fois, c'est toujours un plaisir de revenir Toujours, mais tu sais que même si ça faisait n'importe quoi, tu as toujours des coups, tu as tout ça, c'est chez toi Merci beaucoup Pas de problème, Mika n'est pas là, il n'y a pas d'eau, voilà, tu remplaces, ça tourne, tout ça, je prends note, je prends note Avec Océane, nous avons juste en phase d'Océane, Abed, comment tu vas Abed ? Super, comme t'habites-tu, ça va ? Toujours Viens, la semaine tranquille Tranquille Ah, j'allais dire, bon week-end, mais non, demain tu te retrouves Merci, merci, c'est bien de me rajouter le petit truc On est toujours confortable, on est toujours bien dans le fauteuil Ah oui, oui, j'imagine, moi j'ai un bon café Moi aussi, il est bien, je suis tout seul de 100% À la place Yes Qu'est-ce que je voulais dire ? On n'est pas tout seul, nous avons deux invités On n'est pas, moi je suis des fois, je sais qui c'est Vous ne savez pas encore Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire une émission, la deuxième partie de l'émission Le Parlons Geek sera consacré au cosplay Et qui dit cosplay, ben oui, il faut des cosplays Parce que si on n'en a pas, ça va être compliqué d'en parler Et Océane m'a dit, je connais deux filles qui sont en province, vers tout, par-ci, par-là Et pourquoi pas, elle a proposé Et Soumarou et Maïka nous ont rejointes Comment vous avez ? Ça va ? C'est bien, toi ? Ben écoutez, moi je suis content Je suis content, je suis content de vous voir De vous trouver là avec nous Hop, en plein large Ça va être cool, on peut avoir tout le monde Genre, regardez ça C'est pas beau ça C'est pas beau ça en visio En plus derrière, il y a deux costumes très jolis On en reparlera en deuxième partie d'émission Mais voilà, Soumarou et Maïkaim m'ont dit Nous aussi, on est geek Nous aussi, on voudrait bien participer à la première partie de l'émission Pour faire un peu de débat sur l'actu Donc voilà, c'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va faire avec elle Donc comme d'habitude, dans l'actu geek Ensuite, le Parlons Geek Et le Parlons Geek, ce sera sur le cosplay Vous êtes prêts ou pas ? Prêt ? Ok, c'est parti pour l'actu geek Et j'ai oublié de saluer aussi la réalisatrice Qui est Olivia Elle est arrivée en trompe tout à l'heure Parce qu'il y a une série qui a commencé le 23 avril On va faire un petit débris tout de suite avec Océane Sur Shadow and Bone sur Netflix Donc il y a eu quand même huit épisodes en tout Donc on enregistre l'émission On n'est pas en direct depuis le Covid Et donc tu as regardé cette émission Nous sommes le vendredi 23 Tu as regardé tous les épisodes ? Tout à fait Du coup, j'ai terminé la série Et franchement, j'ai bien aimé J'ai adoré Je pense que je vais regarder Parce que là, le fait d'avoir enchaîné Du coup, tu es complètement immergé Mais je pense qu'il y a peut-être des petits détails Que j'ai dû rater Mais effectivement, je pense que les personnages Enfin les acteurs ont été très bien choisis pour les rôles Au niveau des effets spéciaux, c'était juste top niveau Au niveau de l'installation Enfin de l'immersion dans l'univers C'était vraiment top Et puis après, on avait parlé la semaine dernière Du fait qu'ils mélangent plusieurs personnages de livres différents Et ça, je ne pensais pas qu'ils allaient le faire autant Parce qu'autant, comme j'ai expliqué la semaine dernière Je savais un peu comment ça allait se passer Mais je n'avais pas imaginé autant que ça Du coup, je m'interroge un peu sur S'il y a une saison 2 Comment ils vont arranger tout ça Et s'ils vont continuer à mélanger autant les histoires de chaque personnage Mais franchement, au final Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant Mais au final, je trouve qu'ils l'ont bien développé Donc ça ne m'a pas gênée plus que ça Donc au final, par rapport à ce que tu connais des romans C'est assez fidé, tu n'es pas déçue ? Non, voilà, au niveau de l'adaptation par rapport aux romans Non, je n'ai pas été déçue Parce qu'ils ont quand même bien respecté Surtout les caractères des personnages Bien sûr, il y a quelques changements Mais ça, c'est ce qui veut l'adaptation des pages à l'écran Il y a forcément des changements, des nouveaux personnages Ou des personnages dont le destin change un peu Comparé aux romans Mais ça, c'était à prévoir Et pour le coup, je n'ai pas de reproche à faire sur cette adaptation Pour le moment, en tout cas Ok Ahmed, tu n'as pas encore regardé J'étais en train de travailler Donc je n'ai pas pu regarder J'ai essayé, tu vois, avec le téléphone de me cacher Mais il y avait ma patronne Ma responsable, son assistant Non, c'est compliqué C'est compliqué Mais en tout cas, c'est le beau temps Tu avais dit Ah oui, je vais le regarder Il n'y a pas d'elfes Mais je vais le regarder Ok Je vous demande aussi à Maïka et Soumaro Est-ce que cette série vous botte ? Est-ce que vous étiez intéressée pour la regarder ? Personnellement, je ne connaissais pas du tout Donc j'apprends un petit peu ce que c'est à travers Océane Pourquoi pas ? Moi, je connais un peu Oui, moi, je connais un peu J'ai vu 2-3 extraits Et j'attendais un peu pour la voir Mais c'est sur ma liste Ok En tout cas, moi aussi, je vais peut-être regarder tout à l'heure Je ne sais jamais, peut-être Mais ouais, c'est cool Mais déjà, s'ils ont respecté déjà le roman et l'univers C'est un bon point Oui, exactement Et à voir par rapport à la saison 2 De toute façon, tu vas le regarder Oui, je vais vraiment plus observer Noter Parce qu'ils ont fait pas mal Enfin, j'ai déjà remarqué pas mal de choses Vis-à-vis des parallèles et tout Mais je pense qu'il y a plus de choses à explorer Une fois Parce que là, c'était vraiment pour dire que je regarde Pour ne pas être spoilée sur les réseaux sociaux Surtout Et puis comme j'avais le débrief à faire pour aujourd'hui Ok, c'est parfait Donc Shadow and Bone qui sort le 23 avril Qui est sorti le 23 avril Donc sur Netflix Regardez Avec Avec ou sans modération Comme vous voulez Ok C'est vous qui choisissez Allez, continuons donc le reste de l'actu L'année dernière Je sais pas si vous êtes tombé dessous ou quoi Vous savez, bon, Nintendo avec la Nintendo Switch Avait fait un partenariat avec Lego Et il y a eu donc Lego Mario Qui était sorti l'année dernière Moi, j'y ai jamais joué Mais je sais que Cyril, je sais qu'il l'a Et là, donc, cette semaine Petit vidéo On va vous le mettre comme ça en fond C'est quoi le nom ? C'est Luigi Luigi qui arrive Et voilà Ils ont fait un petit mode Enfin Une version Luigi Lego Luigi Ou Luigi Lego Qui arrive Ça arrive quand ? Ça arrive le 1er août C'est déjà C'est entré comment ? Au prix de 60 euros Quand même 60 euros Il y a 280 pièces Donc, en fait, voilà Là, sur la vidéo, on voit On fait un petit jeu de parcours Avec les Legos qui sont dans la boîte Et voilà Des petites aventures rigolotes Par-ci par-là C'est un peu le même principe Que pour Lego Mario C'est exactement la même chose Ahmed, tu savais qu'il y avait eu Lego Mario l'année dernière Oui Mais tu n'avais pas parlé plus que ça De toute façon C'est pas C'est vraiment pour les Je pense Les fans de Lego Ou les fans de Mario Ou les fans de Nintendo Oui, c'est ça C'est pas le truc Est-ce que tu avais déjà Manon, tu n'as même pas pu le tester ? Non, non Je n'avais pas du tout testé Même le 1er Je n'ai pas testé Mais je ne savais même pas En fait Que c'était sorti Pour tout te dire Mais oui Pourquoi pas Après tester Mais je ne pense pas Moi, je suis quand même À l'ancienne Mario Mario Bros Tout ça Mario Smash Mais Mario Lego À voir C'est un petit mix Entre le jeu Le jeu manuel Et le jeu vidéo Histoire de Soumarou et Maïka Est-ce que vous êtes Déjà Vous jouez Est-ce que vous êtes Du jeu vidéo ? Est-ce que vous aimez ça ? Oui, moi très Très jeu vidéo Oui, oui, tout à fait Mais je connaissais Tout ce qui est licences Jeux Lego J'adore même J'adore les licences Jeux Lego En jeu vidéo Je savais que l'année dernière Il y avait un Lego Mario Qui était sorti En jouet Quasiment la même chose Que Luigi Mais alors ça C'est une nouveauté Ils ont dû faire Mais je suis sûre On peut assembler les deux Avec Lego Mario Ah oui C'est sûr C'est clair Mais je suis une grosse gamine En vrai Mais voilà Non, c'est pas gamine C'est juste un bien joué Avec des briques C'est normal C'est rigolo Parce qu'on veut C'est libre à la création C'est sympa Yes Malika, toi un petit mot Sur Lego Mario Le jeu vidéo Pas du tout Moi je suis beaucoup moins Le jeu vidéo C'est plus elle qui m'y met En fait, elle me regarde En train de jouer Voilà Tout ce qui est The Witcher Voilà J'ai vu on la regarde Elle l'a fait par procuration En fait Je les connais Mais je ne les ai pas fait Voilà Mais Lego Je n'avais pas vu Lego Mario Et Lego Luigi Moi je suis plus partie Dans les petits boosters Qui sortent maintenant Plus Harry Potter Sur les Lego Je suis tombée dedans Je ne sais pas C'est ceux que tu achètes En sachet C'est ça ? Oui c'est ça Oui oui Ah oui Ah ouais Enfin oui C'est des vrais Lego Oui c'est des vrais Lego Oui c'est ça C'est des Lego Ok ok D'accord Ouais Lego Non mais moi je suis dans le truc Je suis en train de nager Avec Lego Mario Lego Luigi Moi je suis perdu Ok Donc le 1er août A partir du 1er août Pour le prix de 60 euros C'est les prix Nintendo Ils s'en foutent Ça ne baissera jamais C'est ça Donc pour 280 pièces Donc voilà Pour ceux qui ont une Nintendo Switch Et qui sont fans de Luigi De Mario Et des Lego Vous pouvez aller acheter ça Et puis après C'est bien pour Lego Parce qu'au final Tu te dis Ouais mon gosse Il joue toujours Je joue vidéo Mais non Bah en fait T'as des Lego aussi Donc là tu peux jouer Oui mais sauf que Si t'es plus fan Que ton enfant Et qu'il perd des pièces Après t'as le seul Ah oui c'est sûr C'est sûr Mais ouais Mais après t'inquiète Tu retournes au magasin Il pense à tout Nintendo Il pense à tout C'est sûr Bon on va rester On va rester avec le Japon Et on va parler de Sony Donc il y a Je ne sais plus quand C'est quand Attendez Je vais prendre ma note Je suis bête Je dis c'est quand Mais j'ai tout écrit Moi sur mon truc Alors En mars Sony avait dit Qu'on pouvait On n'avait plus pouvoir Louer et acheter des films Via leur plateforme Via le PS Store Le PlayStation Store Et finalement Il y a une petite news Qui est sortie Donc sur le site PlayStation officiel Polonais Le PlayStation Plus Vidéopass Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bah en fait Finalement ça va être Un sort de De Netflix Une sorte de Netflix Avec les films Sony Quelques films Sony On n'a pas beaucoup Il y a une dizaine Qu'on pourra avoir accès Si tu es abonné PlayStation Plus Le PlayStation Plus Pour ceux qui ne savent pas C'est un abonnement Mensuel ou annuel Sur PlayStation Pour pouvoir jouer en ligne Avoir des jeux T'as des jeux gratuits Tous les mois T'en as 3 à peu près Généralement T'en as 2 ou 3 gratuits Et donc En Pologne Que en Pologne Pour le moment A partir du 22 avril Et pendant un an A priori Ça va être une phase de test On pourra donc Avoir accès A certains films De Sony Pictures Mais bon Après c'est pas des films de ouf Enfin c'est Jumanji Les Jumanji Les Jumanji Celui de 90 Ou celui de Non 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 je parle de Jumanji Le dernier Avec Dwayne Johnson Avec The Rock Ouais avec The Rock On sait que t'es fan de The Rock The Rock c'est une religion pour moi Et donc ouais Donc PlayStation Qui va nous sortir ça Un petit peu Pour contrer le Game Pass De Microsoft Mais bon là C'est que pour les films Pour le moment Donc une petite tractation Est-ce qu'il va y avoir Pareil pour du jeu vidéo Un peu plus tard Sachant qu'il y a le PS Now Qui existe déjà Sur le PlayStation Mais qui n'est pas Autant développé Que Que le Game Pass On va pouvoir Avoir ce que ça va donner Mais on pense C'est qu'en Pologne C'est qu'en Pologne En bêta test Ou Je sais pas Qu'est-ce qu'on peut dire Bêta test Oui je suis bêta test Bêta test Sûrement 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 peut-être Il y a pas Il y avait les films Et en fait Je pense que s'il y avait eu Les Spider-Man Il les aurait mis Parce qu'ils les ont pas Parce que Spider-Man au final On sait pas où ça va Disney+, Netflix Non son nom c'est sur Netflix Ouais c'est ça Mais on va en parler Donc voilà Petite plus vite fait Comme ça Sur le PlayStation Tu peux en mettre l'image J'ai oublié le nom PlayStation PlayStation vidéo PlayStation plus vidéo passe On peut pas faire un truc plus court C'est PlayStation Ils aiment bien rajouter des plus Et tout ça Un peu partout Donc On va voir ce que ça va donner En Pologne Le test Si ça marche Peut-être si ça va être déployé Dans d'autres pays Si ça marche pas C'est juste un petit test Comme ça Et voir ce que ça venait Mais bon En même temps Si tu mets des Jumanji Il y a Blue Shot Avec Vin Diesel Et tout ça aussi Donc c'est compliqué Si tu commences à mettre Des films comme ça Blue Shot C'est un film qui est sorti Pendant le confinement Directement sur Amazon Prime D'accord C'est un film d'action C'est pas fou Tiré de comics Les comics sont magnifiques Mais là Et du coup L'adaptation De toute façon Moi j'ai vu Vin Diesel J'ai fait arrêter les gars C'est bon C'est bon C'est comme Dwayne Dungeon Mais non Mais Vin Diesel Tu le mets dans un film De super-héros Alors qu'il a 60 balais C'est bon Faut arrêter Tu as vu Tu as vu un soupir quelque part Ouais J'ai entendu un soupir J'ai entendu un soupir Allez enchaînons Parce qu'on va pas On va pas prendre Trois jours là-dessus On va parler de Apple Il y a eu une keynote Apple Donc voilà Petite Grande conférence d'Apple En début de semaine Et il y a eu Quelques petites nouveautés Donc voilà Je vais vous énumérer Un petit peu Ce qui en est sorti Donc Il y a eu une nouvelle couleur Pour l'iPhone 12 Qui a un iPhone ici Je suis au courant Pour l'iPhone 12 C'est naze C'est moi C'est moi Petite iPhone iPhone violet Est-ce que tu as un iPhone Est-ce que toi Est-ce que tu vois Un petit iPhone violet Un petit iPhone 12 Ah oui Mais carrément Mais l'iPhone 12 Je n'ai pas encore Le salaire Pour l'iPhone 12 Les filles Est-ce que vous avez Vous êtes équipé iPhone Android chez vous ? Non Android Android Il est meilleur Toujours Vous avez raison Donc voilà Petite iPhone 12 Violet Qui va être en précommande Le 23 À partir du 23 avril À partir d'aujourd'hui Et qui sera Hier Oui c'est vrai Hier Et qui sortira Donc le 30 Il sortira donc Le 30 avril Dans toutes les bonnes crèmeries À Bougourg C'est fer Internet Tout ça Tout ce que vous voulez Ensuite Là Ça va être un peu plus Un peu plus intéressant C'est vraiment C'est une vraie Une vraie nouveauté Les AirTag Est-ce que vous savez Ce que c'est les AirTag Pas du tout Pas du tout Toi qui est Apple addict Tu ne sais pas Est-ce que c'est les AirTag Je ne suis pas Apple addict Je suis utilisatrice Apple Alors Les AirTag Comme vous voyez sur la photo C'est des petites Des petits Des petits Des petits cercles Comme ça Avec une grosse pomme dessus Mais à quoi ça sert Vous me direz des bonbons Vous me direz Moi je trouve ça C'est vraiment C'est ça En fait Ça va servir À géolocaliser Les objets Qu'on aurait perdu C'est-à-dire Ça peut être intéressant C'est-à-dire On peut faire On peut faire défiler L'image 5 On va mettre L'image 5 Et 6 semaines Voilà Par exemple Là en fait C'est des portes-clés Avec le petit Donc le petit AirTag Vous mettez vos clés dessus Et oh Je ne sais pas Où sont mes clés Et en fait Ça va géolocaliser Avec votre iPhone Ou votre iPad Ou votre iBook Tout ce que vous voulez A Apple Ça va en fait Géolocaliser L'endroit Où se trouve Donc le petit AirTag Qui est accroché À vos clés Ou à votre sac à main Ou peut-être À votre chien Ou autre chose comme ça Voilà Histoire de nous rendre Encore plus dépendants À la technologie Exactement C'est ça Et bien sûr C'est interdit À les mettre À des êtres humains Désolée Tu ne pourras pas Voilà Il y a un épisode De Black Mirror Comme ça Où la mère Elle met carrément Une caméra Dans la tête de sa fille Ouais mais ça commence Ne quittez pas Ça va bientôt arriver Ça Et donc Voilà les AirTags Je vais vous dire Un petit peu les tarifs Parce que c'est rigolo C'est Apple On aime bien les tarifs Apple Alors pour un AirTag Est-ce qu'on peut remettre L'image 4 Pour un AirTag Donc on va mettre là Voilà Pour ça Le petit rond C'est 35 euros Ça va ou pas Est-ce que c'est cher 35 euros C'est les tarifs C'est les tarifs Honnêtement Ils sont en retard Sur cette technologie Parce que les concurrents L'ont déjà depuis un moment Et oui c'est les tarifs Honnêtement C'est les prix Et pour un lot de 4 C'est 119 euros 119 euros Après voilà Quand toi tu vas acheter Un AirTag Tu vas prendre D'acheter qu'un seul Tu vas dire Oui C'est ça Plusieurs Tu vas prendre Un lot de 4 C'est 119 euros Ça va Il y a une petite remise Quand même Ouais Mais bon On se dit Allez 119 euros Mais tout à l'heure Je vous ai montré Les petits Les petits porte-clés Mais Apple C'est à faire Une petite collaboration Avec Hermès C'est drôle Voilà Des petites bagules Comme ça Avec les Hermès Alors Les tarifs Donc tout à gauche Le porte-clés Hermès C'est 349 euros L'accessoire de sac Hermès C'est 299 euros Et ensuite Tout à droite L'accessoire bagage Hermès 449 euros Mais c'est du Hermès On va dire C'est du cuir C'est normal non ? Est-ce que c'est ? Non moi je dis pas C'est normal non ? C'est des prix Apple Je n'ai pas les moyens J'ai pris Apple et Hermès C'est extrêmement cher C'est ça exact Combo gagnant T'as du cuir T'as du Hermès T'as du Apple Il faut acheter C'est normal C'est normal Je connais des gens Qui seraient intéressés Mais c'est sûr Qu'il va y avoir Des clients Des influenceurs Tout ça Qui vont arriver Ah ouais J'ai ça Mais le truc C'est que Quand vous regardez bien Le petit accessoire Pour le bagage C'est juste Un petit Une petite Comme ça Une petite lanière Quand tu le mets Sur son bagage Qui empêche un mec De le prendre Et le voler Et partir avec Personne Parce que là Tu arrives Tu décroches Tu pars avec Mais le mec Tu le retrouves T'as le tag dessus Donc c'est vrai Mais c'est ça Tu les évocalises Mais après Si le mec Il a un téléphone Ça trouve Il peut peut-être Le Je pense qu'à mon avis Il va y avoir Un fail safe Je pense que ça va être Lié à ton téléphone Avec les humilles De ton téléphone Et à mon avis Tu ne vas pas pouvoir Le délier comme ça Aussi facilement Parce qu'il y a des codes Et tout Donc sur ce genre de produit Tu ne peux pas Je suis fier Est-ce que vous serez Intéressé par ces Petits air tags Moi qui perds Beaucoup de choses Oui Mais alors vu le prix Je refais ma paire de clé Pour ma part Je suis bien contente De ne pas être en l'air C'est sûr Ça revient vite cher J'imagine que tu perds tes clés Donc il faut que tu la refasses Et plus Si tu veux remettre Un air pad dessus Il faut que tu rachètes Un air pad Exactement Disponibilité Alors En précommande Le 23 avril Et sorti Le 30 avril C'est un petit peu Comme le téléphone Donc il va y avoir Plein de petits De petits ronds Comme ça Je ne sais pas Si chez les opérateurs Ils vont en vendre Moi je ne l'ai pas Je ne l'ai pas Et il ne me semble pas Après comme je dis Ils sont en retard Parce que ça existe déjà Chez tout le monde C'est pas Samsung Qui a ça ? Samsung Il y a d'autres marques Des génériques Qu'il y a Moi j'en vend Depuis un moment déjà Donc Pour moi Ce n'est pas un truc révolutionnaire C'est juste un autre produit Apple C'est tout Et est-ce que Au niveau de tarif C'est les mêmes tarifs Tu me disais Oui C'est un peu approximativement La même chose Sauf pour les trucs Hermès Là Il n'y a que Voilà Yes Nouvelle Apple TV aussi Apple TV 4K Bon voilà C'est une petite box TV Avec une nouvelle télécommande Pas la peine On va pas Ouais ouais Vas-y on va mettre La petite image Voilà comme ça Tac Ça fait du 4K Tout ça Un truc classique Et par contre Le truc Plus intéressant C'est le nouveau Le nouvel iMac Et ils ont Ils ont sorti Un nouvel iMac Regardez moi Cette beauté Tout Tout de violet Vêtu En fait On va pouvoir avoir Des nouveaux iMac Niveau de couleur Je crois J'ai mis Je crois J'avais mis J'ai mis une photo Avec les 7 coloris Il me semble Voilà T'as du Tu vois La finesse du truc En fait Nouvelle iMac Avec la nouvelle puce M1 De chez Apple Donc c'est Une puce Minuscule Minuscule C'est pour ça Qu'en fait Ce mac Est aussi fin Parce qu'en fait Tu as la puce M1 Qu'on voit Sur la gauche C'est toute Une petite Petite puce Qui va gérer Tout ce qui est Hardware Qui ne chauffe pas Beaucoup Donc en fait On a un tout petit Ventilo Que ce que Tu n'entendras Pas du tout Ouais Nouvel écran 4K 5 Donc là Ils ne font pas Du 4K Ni du UK Mais ils font Du 4,5K Ils se sont Dites On est chaud Niveau tarif Là Là on va causer Un petit peu Mais il y en a Plein qui disent C'est pas hyper excessif C'est pas trop mon délire De mettre tout ça Mais disons 1500 1450 euros Pour le premier prix On a du 1670 euros Et du 1900 euros Pour le Pour la version Haut de gamme Haut de gamme Hyper boosté Tout ça Voilà Donc pour les fans D'Apple Pour ceux qui sont Apple addicts Voilà On a le nouvel iMac Qui a été annoncé Qui a un iMac ici Moi je n'ai pas d'iMac Donc c'est que Quand je travaille Au bureau J'en ai un Des fois Vous n'avez pas Vous n'avez pas Non Non Pas du tout Nous c'est les bons Vieux Écrans carrés Ah non C'est surtout La dernière fois Que j'ai acheté un iMac J'ai pété un câble Donc j'ai demandé Je ne vous achète plus D'iMac Pourquoi Tu as fait quoi avec Non parce que J'ai acheté l'écran Et en fait Il n'y avait pas le pied Contrairement à là Et je suis reparti A la boutique Ils m'ont dit Oui le pied c'est à part Et puis si vous voulez Le tourner C'est encore à part Donc non Ça ne m'intéressait pas Il vendait les écrans Je suis arrivé chez moi J'ai déballé le truc Il n'y avait que l'écran 1005 euros Et je suis reparti en magasin Et je dis Oui il manquait le pied Oui c'est vendu à part 1000 euros Et puis si vous voulez L'adaptateur Pour pouvoir tourner l'écran 400 euros Donc j'ai fait Ok Tu l'as rendu Je l'ai rendu Ah oui Je ne savais pas du tout Qu'il y avait ça Oui que c'était En pièces étagées Oui c'était il y a longtemps C'est pas récent Oui c'était il y a longtemps Mais oui ça m'a dégoûté Ok Et nouveau Le dernier device Qui a été dévoilé C'est un nouvel iPad Pro A partir de A partir de 900 euros Il fait plein de nouveaux trucs Il y a pareil Une puce M1 Qui sera dedans Peut-être un petit peu Modifiée par rapport A la version iMac Mais voilà Ce sera de temps Voilà Ça tout ça Voilà ça a été Les Ah j'ai pas dit La date de sortie Alors ça c'est Un peu plus marrant Le iMac Donc précommande A partir du 30 30 avril Par contre Disponible A partir De la deuxième moitié Du mois de mai C'est ce qui est écrivant Ok Il n'y a pas de date précise Et c'est exactement la même chose Pour le nouvel iPad C'est du 30 Et deuxième moitié Du mois de mai Pour Pour les avoir Voilà Donc Tous ceux qui sont fans De Apple Voilà Vous avez de quoi Aller dépenser Votre argent Tranquillement Allez On reste aux Etats-Unis Mais là On va directement Aller chez Netflix Netflix Je sais pas si vous connaissez La série Love, Death and Robot Ouais Tu connais ? De nous Il y a la saison 2 Qui a été annoncée On se met La petite bande annonce On en parle juste après Il y a un petit fil Mais il n'y a pas eu Ça va ? Ouais Donne ta main Vous aussi vous ressentez des choses alors ? N'est-ce pas ? C'est comme si une espèce de porte surgissait de nulle part Et j'ai l'intuition qu'elle mène vers une sorte de monde parallèle Qui serait prisonnier d'une autre Pourquoi renoncer à tout ça ? Pourquoi ? J'ai passé plus de 218 ans sur cette foutue planète J'ai vu des choses Insou de neuf Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est exactement ce que je voulais Donc c'était la bande annonce de la deuxième saison de Love, Death & Robots Tu connaissais ? Oui Est-ce que tu avais aimé la première saison ? J'avais adoré la première saison Donc pour ceux qui ne savent pas C'est une série anthologique qui a plusieurs histoires différentes Qui tourne autour T'as des robots, t'as de l'amour C'est ça Comme l'individu Non, en fait t'as plein d'histoires différentes Pas forcément des robots C'est ça, avec plusieurs animations différentes C'est pas mal Franchement j'avais bien aimé Ça peut être du dessin animé 2D Au dessin animé en CGI Ou en live action Franchement c'est super Ouais je me demandais Parce que dans l'extrait on voit Enfin moi je pensais à la base Que c'était une série animée Et en fait il y a de tout Il y a aussi de l'animation En fait c'est une série animée Mais différents types d'animations C'est ça D'accord C'est vraiment hyper cool Les filles, est-ce que vous connaissiez ? Pas du tout Non ? Oh là là, bah il faut Il faut regarder la saison 1 Non ? C'est ça Il a regardé la saison 1 avant la saison 2 Pourquoi elle rigole ? C'est marron Il a vu quelque chose dans la bande-annonce qu'il a fait Ah c'est le caca c'est ça ? D'accord Je comprends Ok Je vois d'accord Mais au-delà de ça C'est ça C'est une très très belle série Je vous invite les filles à la découvrir sur Netflix J'ai dispo depuis un moment Et à la fin de la bande-annonce on voit aussi une saison 3 qui est annoncée Qui sera, qui arrivera en 2022 Et donc cette saison 2 arrivera le 14 mai sur Netflix Sur Netflix C'est cool Moi je suis très très pressé En fait il y a énormément de choses qui arrivent sur Netflix Exactement Cet été c'est un truc de ouf Vraiment des plein plein de séries et même des suites qui arrivent De toute façon on va en parler tout de suite On va rester chez Netflix Qui a annoncé vouloir investir 17 milliards de dollars sur leur contenu originale Pour 2021 Juste pour 2021 En comparaison 2020 Ils avaient investi 11,8 milliards Et en 2019 13 milliards C'est vraiment C'est énorme Et si on compare à Disney Disney eux prévoit pour cette année entre 8 et 9 milliards Non mais on n'est pas au même niveau On voit que Netflix a été lancé Après ils sont jeunes encore Disney Plus Oui voilà Disney Plus ils sont jeunes mais Disney ils ne sont pas jeunes C'est ça Oui mais bon Je ne sais pas au vu de la popularité de Netflix Ils auraient pu déjà investir plus C'est ça Mais je pense que c'est au niveau du contenu originaux Disney Plus ils ont quand même Je pense que je ne sais pas Parce qu'ils sont quand même limités au cadre familial À part sur Star maintenant C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient fait cette partie là Mais ils sont quand même plus limités on va dire dans les thèmes en fait finalement Et dans les ratings aussi C'est ça Parce que Netflix clairement ils peuvent tout faire quoi Ils n'ont pas de limite entre guillemets Tandis que Disney ça va forcément devoir signer la charte Disney Même si c'est sur Star en vrai Mais tu penses ? J'ai vu une news je ne l'ai pas mise Mais là quand tu dis ça Il y a une série horrifique qui est prévue sur Disney Plus Ah bon ? Ouais j'ai vu ça tout à l'heure J'ai pas du tout le nom et tout ça Mais j'ai vu ça tout à l'heure J'ai vu vite fait Une série horrifique sur Disney Plus Disney Plus ou Star en vrai Star plutôt Ce sera forcément Star mais bon après Et donc Netflix donc 17 milliards c'est énorme Et je voulais parler un petit peu des séries originaux Originales Originales Des séries originaux qui sont sorties et leur nombre de visionnages Et Netflix parle en termes de 28 jours en un mois en fait Est-ce que vous avez vu la saga Wings ? Wings Club ? On a vu la vente annonce Ouais c'est vrai Parce que Baka et moi on est pareil sur ce point là On est très fantastique mais on s'est un peu méfié de J'ai un petit message d'Olivia qui est à la réelle elle a dit c'est trop bien 57 millions de visionnages pendant les 28 premiers jours Donc ça a fait un carton Cobra Kai Tu connais Cobra Kai ? Bah oui Tu connais aussi Cobra Kai ? Oui 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 Moi je ne vais pas regarder je connais deux noms mais je ne vais pas regarder du tout 45 millions de visionnages Ça le joue 45 millions de visionnages Pour la saison 3 C'est la saison 3 Toujours là pour toi ça je l' ai vu passer mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle Je sais pas non plus 49 millions Ginny & Georgia Attends je n'ai pas entendu esprit tu peux me répéter ce que tu m'as dit Olivia Parce que je pensais On me dit pas l'oreillette Ah Olivia nous a dit que toujours là pour toi c'est trop bien aussi D'accord Ginny and Georgia, est-ce que vous l'avez regardé ? Non, non plus C'est sur ma liste Mais c'est une série très très cool aussi à regarder Il faut aller au-delà des premières minutes du film parce qu'il y en a plein qui ont crié au scandale c'est hyper féministe alors que rien à voir c'est hyper cool à regarder 52 millions de visionnages Maïka et Soumarou, est-ce que vous avez vu Ginny and... Non, Ginny and Georgia ou pas du tout Non, pas vu passer Ah, pas vu passer même Tu sais même pas que c'est à lister Ah, pas vu passer, non Il faut mettre G et G vous allez troller tout de suite Vous allez voir Non, franchement, c'est une série c'est une série hyper intéressante en plus Je vous le recommande vraiment très très cool Série mexicaine, c'est vous aussi la mexicaine ? Rojo quelque chose Sky Rojo Non, pas celle-ci Mais je crois que c'est Rojo Rojo Je crois que c'est en plus une série espagnole Franchement, c'est une série hyper hyper cool C'est une télé novella ? Non, c'est une série... D'accord Non, c'est pas une télé novella C'est pas parce que c'est mexicain que c'est une télé novella Non, parce qu'en ce moment je regarde... Non, non, non Non, non, je m'explique Parce qu'en ce moment je regarde un truc sur Facebook qui s'appelle télé novellas al-ar-el Mais en fait, ça te raconte les histoires des télé novellas C'est abusé leur truc quoi Franchement, j'adore Et du coup, je me posais si c'était le cas Parce que je voudrais regarder Ouais, ben non, c'est pas une série D'accord C'est une série Mais c'est quand même une bonne série Ouais, très bonne série Mais après, les télé novellas... Oh, j'adore, c'est tellement abusé Franchement, c'est trop abusé J'aime trop Franchement, c'est mon péché mignon Je peux pas m'en empêcher Ok, d'accord Non, je veux pas moquer Et le rockorman de visionnage C'est Lupin Est-ce que vous avez regardé Lupin ? Ouais Lupin, non, t'as pas regardé ? Non Tu connais, mais t'as pas envie de le mettre de près Oui, je connais, mais voilà Exactement C'était mon feeling Donc, Lupin avec Omar Sy 71 millions de visionnage Sur les 28 premiers jours Donc, ouais, ça se regarde C'est pas fou, 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 tu vois Je préfère regarder qui a tué Sarah Que regarder Lupin Mais, comme il y a une... J'ai vu la 601, il y a une césar de carré Donc, je vais regarder la suite Les filles, est-ce que Lupin, ça vous dit ? Moi, on m'a dit que j'ai regardé J'ai ma famille qui l'a regardé Donc, on m'a dit que ça aurait de plaire Mais c'est sur la liste aussi Ok On m'a dit dans la liste De toute façon, la liste, on a tous une liste de fous Moi, j'ai tellement de trucs dans ma liste Que je sais même pas quand je vais regarder tout ça Parce qu'à chaque fois, tu rajoutes des trucs En plus, t'as Disney+, t'as Amazon Prime Mais Netflix aussi Hyper chou On parlait de Netflix et des séries originales On va vite faire un petit truc Parce qu'on en a parlé la semaine dernière Et en plus, on en parlait au tout début Enfin, au CN, on parlait avec Sumaro tout à l'heure D'une série Moi, ça me parle pas du tout Pourquoi pas ? Super Nana En version live action En live action sur Netflix Non, c'est sur CW à la base Sur CW ? Ouais Je crois que c'était sur Netflix, moi Non, c'est CW Mais après, peut-être qu'ils vont la mettre sur Netflix Comme Riverdale Peut-être, je ne sais pas du tout C'est à l'issue, ouais À l'issue, ouais Et donc, ouais Alors, vous en parlez On en parlait Donc, on a parlé la semaine dernière en off Enfin, quand vous avez fini l'émission Et vous en parliez tout à l'heure Juste avant qu'on commence Qu'est-ce qui vous botte dans cette série ? Moi, je suis juste curieuse de voir ce qu'ils vont faire En fait, je n'ai aucune attente particulière Je me dis, je vais regarder les actrices Enfin, ça me botte bien Le casting, pour moi, il est top Donc, je me suis dit, why not ? Et puis, il y a déjà des images de tournage qui sortent Je pense que Enfin, après, c'est la CW Donc, c'est ça mon problème Si ça avait été Netflix Je pense que j'y serais allée plus facilement les yeux fermés Mais les CW, ils ont quand même des antécédents de séries pour les jeunes Qui sont assez dégradés Bah, les 100 Qu'on en parlait la semaine dernière Et Everdale Des premières saisons qui sont bien Et après, qui sont dégradées Enfin, la suite des saisons Enfin, les autres saisons qui sont complètement alambiquées Enfin, qui partent dans tous les sens Et après, au final, on ne s'y retrouve plus Donc, je vais y aller par curiosité Parce que j'aime bien les actrices Et puis, après, on va voir ce que ça donne Soumarou Oui, alors Personnellement, j'ai un peu passé l'âge des Super Nana Je regardais ça quand j'étais plus jeune à la télé Avec mon bol de céréales le matin Mais c'est intéressant avec le casting des actrices Qui est derrière Je pense que je n'irai pas forcément sur le site de value J'attendrai que ça soit disponible sur une plateforme Pour nous, petits français Donc, pourquoi pas ? Maïka Je ne sais plus avec qui En fait, il n'y a que Océane qui est à fond sur Super Nana Ou Maïka, je ne sais plus si elle en parlait tout à l'heure Non, et puis comme Soumarou En fait, j'adorais quand j'étais petite Mais je ne savais même pas qu'ils allaient faire une adaptation Donc, comme dit Soumarou Je pense qu'il faut peut-être assorti en un moment Il y aura peut-être un petit coup d'œil qui sera jeté Après, ce serait L'idée du live action Ce serait ce qui se passe Après, une fois qu'elles ne sont plus En gros, super-héroïne Parce qu'elles le sont quand elles sont petites Parce que les années sont petites Il me semble Et puis, c'est à voir Oui, là, ça va être en mode Après-ado On va voir ce que ça donnera Mais tu sais, tu n'es pas du tout Attiré par les Wings C'est la même chose C'est le même délire Oui, c'est le même délire Mais les Wings, je ne regardais pas le dessin animé Les Super Nana, je trouvais ça rigolo Quand j'étais petite Les Wings, ce n'était plus ma génération déjà J'étais déjà plus ou moins adulte High level, je jouais Super Nana Les Super Nana, c'était avant ? Oui, c'était sorti il y a longtemps C'était quand moi, j'étais plus jeune Mais les Wings, j'étais déjà plus âgée C'est assez vieux, les Super Nana C'est assez vieux Et puis, je crois qu'ils ont fait une quatrième Parce que là, ils sont trois Ils avaient fait une quatrième Je me souviens, comme une Côte de Paris Là, déjà, je ne regardais plus Oui, non, mais c'est très récent Les moments que je ne regardais plus C'est juste qu'il y avait Claudia Taquebo Qui était invitée au Côte de Paris Promouvoir justement Le fait est qu'elle faisait une quatrième Super Nana Oui, c'est une Super Nana du coup D'accord, on verra ce que ça donnera Tu veux voir Super Nana ? Non, pas forcément Après, comme elle a dit, la CW Oui, c'est vrai qu'ils ont un historique de série un peu foiré Après, moi, je suis un grand fan Parce que Flash, Arrow, etc Peut-être que les Super Nana vont intégrer la Arrowverse On ne sait jamais Sinon, à part ça, non, pas vraiment Ma sœur regardait Des fois, je regardais avec elle C'était marrant Ils n'avaient pas de main Mais ils attrapaient des trucs Mais sinon, à part ça Non, je ne me souviens pas forcément du truc Mais tu lances une théorie intéressante Parce que autant le DC Verse Et les Super Nana, ils étaient sur Cartoon Network Donc, il y a possibilité d'inclusion des univers Moi, DC, je trouve ça Je ne suis pas fan fan J'aime bien tout ça, il n'y a pas de souci Mais ceux qui sont fans de DC Si tu commences à lui mettre des Super Nana Qui se tapent contre le Joker Ça va être compliqué au série Non, attends, parce que dans la Arrowverse Ils ont intégré des personnages Tu te dis, quand même Ils sont partis chercher très loin Donc, je pense qu'il y a moyen Que la bleue ou la rouge C'est pour Endurance, en fait, le truc C'est bleu, rouge, vert, gris C'est quoi ? Des Sentai C'est un Tokusatsu en vrai C'est un Tokusatsu Ouais, on verra ce que ça donne Enfin, on verra Ceux qui ont envie de voir ce que ça donne Non, franchement, je vais regarder C'est obligé, je regarde Il n'y a pas encore de date Donc, ouais, on verra ce que ça donne Tout à l'heure, tu parlais de On ne sait pas où sera Spider-Man sur Disney+, sur Netflix On ne sait pas Enfin, tractations, tractations, gros chèques Qui sont tombées, tout ça Et au final Donc, Sony a fait un deal avec Netflix On en a parlé la semaine dernière Pour avoir, donc, tous les films Sony, Avenir et Les Anciens En exclusivité sur Netflix Donc, on s'est dit Ouais, mais c'est bizarre C'est bizarre Si Disney ne bouge pas En fait, en gros, ils vont perdre La possibilité d'avoir Spider-Man Dans leur truc et tout ça Avec Marvel Et en fait, on a appris que Donc, cette semaine Disney+, c'est allé voir Sony Pareil, un petit chèque Pour avoir aussi la possibilité De choper, donc, les films Les films Sony Donc, voilà, comme on est la dernière fois Il y a du Spider-Man Il y a du... Ouais, tous les Spider-Man C'est Sony Même les derniers qui sont Sur le MCU On en parlait tout à l'heure Jumanji Mais ici, c'était Naz Bref Et donc, sur Disney+, Sur Hulu Et sur les réseaux de télé de Disney C'est FX et ABC aussi Et par contre Le contrat Il y a eu un contrat avec Netflix C'est un contrat d'exclusivité Ce contrat disait En exclu chez Netflix Chez Netflix De 2022 A 2026 Là, le contrat de Disney Ce sera On aura les films Après l'exclusivité de Netflix Je ne sais pas combien de temps Ils vont prendre pour choper le film Par exemple Je ne sais pas J'ai dit une connerie Le prochain Spider-Man New Generation Quand il sortira Donc, il sortira en salle Il arrivera sur Netflix Et il arrivera sur Disney+, Après, oui Mais on ne sait pas quand Par contre Parce que la durée de l'exclu De chaque film Je ne sais pas On ne sait pas Combien de temps Ça va durer Je suis Netflix Donc, au final Ce sera surprise C'est beau de dire Oui, on a signé avec Sony Mais bon On ne sait pas plus Parce que Si il y a une exclu Disney Netflix Moi, je vais sur Netflix directement Je ne vais pas raconter Qu'il arrive sur Disney+, Si j'ai les deux Si j'ai les deux Mais je crois que la question Qu'on s'était posée C'est que Par exemple, si le film Il sort au cinéma Nous, on a la chronologie En France, c'est mort Là, je ne sais pas Je ne sais pas Ça, c'est pour les Etats-Unis Ça, en France On ne s'en parle pas Pas du tout Pas du tout Ce que ça donnera Donc On verra bien Ce que Ce que Ce qu'a Désolé pour le micro Parce que On verra Ce que ça Ce que ça donnera Au final Donc Disney+, Et Sony Se sont mis d'accord Pour un petit Un petit deal Un petit deal financier Donc Pourquoi pas On était sur Là, on parlait de Disney+, Tout à l'heure On parlait de Marvel Il va y avoir Un nouveau film Qui va arriver Au cinéma Par contre Un nouveau film Marvel Du MCU On se met La bande-annonce Parce que Je l'ai vu une seule fois Je l'ai revoir Histoire de mettre Je l'ai pas vu Et après On en reparle C'est parti Je t'ai laissé Dix ans Pour vivre ta vie Et qu'est-ce que Tu en as fait Tu es resté Dans mon ombre Je t'ai entraîné Pour que les hommes Les plus dangereux Au monde Ne puissent pas Te tuer Mon fils L'heure est venue Pour toi De prendre place A mes côtés Je ne t'enchantrai pas Tu ne peux pas échapper A celui que tu es Qui êtes-vous ? Accrochez-vous Vite On fait une bonne équipe BAM Kung-Fu Chang-Chi Et la légende Des dix anneaux C'est L'abondance C'est à la pêche C'est en vrai Pourtant C'est assez punchy Ça sort le 7 juillet En salle Espérons Non Que je raconte Premier septembre En salle Premier septembre En salle C'était une autre muse On va parler après Premier septembre en salle Est-ce que Ahmed Est-ce que ça t'a On voulait d'aller voir A fond De toute façon Ce super-héros Moi je l'adore Je l'ai découvert L'année dernière J'ai eu tous les comics Que je pouvais lire Et je le kiffe Il est super Enfin On a la bande-annonce De Chang-Chi Parce qu'ils ont quand même Annoncé le film Ça fait des mois Et des mois On a eu des bandes-annonce Pour des projets Oui En soi Les annonces Elles datent Et on n'avait toujours Pas de bande-annonce Donc là Il était vraiment temps Parce que le 1er septembre Arrive quand même Un grand pas Et puis enfin Un super-héros Asiatique Officiel Officiel Ou sur grand écran Parce que bien sûr Après il y avait Oui Sur Disney Sur Netflix Sur Netflix Subaru Je ne sais pas Mais mon flair me dit Que t'aimes bien T'aimes bien Marvel Je crois Je ne suis pas sûr Je dis ça Si ça se trouve Je ne me trompe Non Je ne vois pas Pourquoi Non Je pense aussi Est-ce que Cette bande-annonce Est-ce que ce film Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tu veux le voir Complètement Mais moi je vois Tous les Marvel Au cinéma Sans exception Et je ne croyais plus A Shang-Chi en vrai C'est un héros C'est un héros Que je ne connais pas Je veux complètement le découvrir Et on a trop hâte Qu'il sorte au cinéma Et qu'on puisse enfin Retourner dans les salles Maïka Toi Marvel Est-ce que ça te parle aussi Oh oui Comme elle J'ai vu tous les films Et évidemment C'est la nouvelle phase De Marvel Qui s'ouvre Là on a les séries Qui nous font patienter Mais là voilà Le retour La phase au cinéma Et de découvrir Celui-là aussi Que je ne sais pas du tout Donc hâte Ouais Petit rappel Donc ce perso Il existe depuis 1979 Et son némésis Son méchant C'est le mandarin Qu'on a vu Dans Alors là On va parler Parce que Donc Iron Man 3 Tout le monde aime ce film Tout le monde a dû ce film Pour moi C'est l'un des pires Films Marvel Qui est Qui existé Enfin en tout cas du MCU Et donc On voit un mandarin Qui n'est pas le mandarin En fait C'est un acteur Qui joue le mandarin Mais au final Il va voir un petit twist On connait pas On sait pas encore On connait pas encore L'histoire de Shang-Chi Mais il va voir un petit twist Dire en fait Le vrai mandarin Il est dans Shang-Chi Et il est pas content Parce que Je sais plus C'est qui le méchant Qui crache des boules de feu Dans Iron Man Ah Kylian Voilà Et en fait Il se fait passer pour le mandarin Mais en fait C'est pas le vrai monde C'est pas le vrai mandarin Enfin Après on connait Disney Ils vont Ils se réfléchissent Un truc pour dire Que le mandarin Le vrai Il est sur Shang-Chi Mais moi J'étais dégoûté Quand j'ai vu le mandarin Iron Man 3 Mais moi J'étais dans le cinéma Mais j'étais en pleurs Je me suis dit C'est quoi ça Je sais pas comment Vous êtes tombé dans le piège En fait Dès le départ On sait que c'est pas le mandarin Le mec en fait Dès la bande annonce Franchement Je vous le dis Moi dès la bande annonce J'ai su que c'était pas le mandarin Pourquoi ? Alors c'est simple Déjà tu vois qu'il a un tatouage De Captain America Dans le coup J'ai pas vu moi Déjà rien que ça Tu vois dans la bande annonce Tu te dis Ouais il y a un problème Quand même le mandarin Il a un tatouage De Captain America Non pas trop Deux Il a pas ses anneaux Alors mandarin sans anneaux C'est pas le mandarin Désolé Et mandarin c'est un asiatique On peut serre sur un plateau Le truc en fait Dès le départ Je te le jure D'accord Mais après c'est vrai Que dans la bande annonce Le méchant Je sais plus Je sais plus le nom de l'acteur Il était tellement badass Dans la bande annonce Quand on sort que c'est un acteur Un acteur raté Ah je m'en rappelle plus Du nom de l'acteur aussi J'ai plus le nom de l'acteur Pourtant c'est un très Ben Kingsley Ben Kingsley il s'appelle C'est si il a joué à Gandhi Etc Mais c'est un super acteur Je l'adore Et d'abord Généralement quand tu le vois Il joue un salaud C'est son rôle de prédilection Mais dès le départ Je l'ai vu le truc Après je sais pas C'est peut-être mon côté Gros fan de comics Qui détecte Ce genre de trucs Mais effectivement Et sur le Blu-ray T'as un court métrage Justement qui te renforce ça Mais ouais Mais j'ai tout de suite compris Que c'était pas le mandarin Le machin Surtout que tu vois Aucune trace des 10 anneaux Que tu vois dans Iron Man 1 et 2 Là t'avais rien Rien ne te disait Que c'était le mandarin Juste lui Juste lui qui est arrivé Qui disait Bonjour je suis le mandarin Donc ouais non De toute façon Je savais que c'était lié à Shang-Chi Donc à un moment donné Je me suis dit Petit rappel Donc là on va commencer Enfin on a déjà commencé La phase 4 de Marvel Qui avait commencé avec VandaVision il me semble C'est VandaVision la première série Ils devaient pas commencer Avec Black Widow Bah en fait Comme Black Widow Il n'est pas encore sorti Normalement en fait Ils ont décalé les séries Donc il y a VandaVision Faucon et le soldat de l'hiver Faucon et le soldat de l'hiver Qui suit Et donc Black Widow Qui doit donc Démouler en France En salle le 7 juillet Espérons que D'ici là Les salles soient réouvert Normalement je pense Que ça pourrait le faire Donc le 7 juillet Ou Black Widow Est-ce que vous êtes pressé De voir ce film ? Est-ce que ça... Ouais Oui quand même Parce que je... Enfin Ça nous apporte beaucoup de réponses À des questions qu'on se pose Sur Black Widow Donc c'est toujours intéressant De le voir Tu vois Puis la bande-annonce Elle est magnifique Il y a Taskmaster aussi Que j'adore Donc c'est... Voilà J'aimerais bien le voir en action Et il y a Red Guardian aussi Qu'on voit dans la bande-annonce Et ça je suis pressé de le voir Céline ? Moi j'aurais bien aimé Le voir au cinéma Ça fait quand même Plus d'un an qu'on l'attend Donc en fait Je me dis Je ne l'attends plus Quand tu vas sortir Je vais le voir Et puis enfin Ce sera une affaire classée Mais je me suis dit Que j'allais plus regarder De bande-annonce Plus rien du tout Parce qu'au final On va voir tout le film Dans les bandes-annonce Puis il n'y a plus d'intérêt En fait Enfin moi ça me saoule Qu'il continue encore A décaler Décaler la sortie À un moment donné Il faut arrêter Est-ce que tu préférais Qu'il le mette sur Disney Plus Pour arrêter Ce qui se décale tout le temps Tout le temps Tout le temps Bah clairement en fait Je ne saurais même pas dire Parce que de toute façon Enfin nous Si les cinémas restent fermés En soi Il ne va finir pas Sortir directement Sur Disney Plus Et puis au final S'ils vont le sortir au cinéma Quand les cinémas vont réouvrir Il sera beaucoup trop tard Il est déjà trop tard Donc enfin Moi je dis qu'il faut Qu'ils arrêtent Il faut qu'ils fassent comme Enfin aux Etats-Unis Ça y est Ils ont donné une date Plus courte Il me semble Non c'est pas bien Il sort sur Disney Plus Et au cinéma En salle Et je n'ai plus la date On n'a pas à la semaine dernière Mais je me suis en train Ouais ouais Bah enfin en fait Ils sont trop décalés Enfin pour moi Ils auraient dû le sortir Directement sur Disney Plus En premium pour les Etats-Unis Nous quelques mois après Comme Raya ou pour Saul Non pas pour Saul Pour Mulan Pour Mulan Voilà Mais là c'est trop en fait Enfin Il n'y a plus d'intérêt En fait au final Parce qu'on voulait le voir au cinéma Mais là A force de le décaler Il n'y a plus personne Qui va aller le voir Donc c'est trop en fait Surtout en plus Que Black Widow C'est le perso Un peu Pas mal aimé Mais bon Elle est là Déjà de base Déjà de base Le film Ça fait trop longtemps Qu'il aurait dû sortir Qu'il aurait dû être tourné Il a une décennie de retard Donc là en plus Avec la pandémie Il a encore plus de retard À un moment donné Il faut lâcher le Black Widow Lâchez-le On veut le voir Merde Les filles Atour Est-ce que Black Widow Vous êtes comme Océane Vous en avez marre d'attendre ? Bien sûr Bien sûr Mais je pense que Océane A bien résumer la chose On en a marre d'attendre Mais à Marvel Ça se voit au cinéma Donc qu'il le sorte Une bonne fois pour toutes Et je suis comme Océane Je regarde plus les bandes annonces Sinon t'as raison On voit le film en fait Donc il n'y a plus d'intérêt Après On n'a plus de surprises On se fait des films On imagine des fins de théorie Enfin voilà Donc j'ai vu une fois La bande annonce Quand elle est sortie La première fois Après j'ai été dégoûtée Que le film soit repoussé Mais normal Tout ça Ils sont victimes comme nous Malheureusement De la pandémie Donc c'est bien dommage Mais qu'il le sorte Une bonne fois pour toutes C'est ça Donc voilà 7 juillet Espérons qu'il sorte vraiment Et ensuite En septembre Chang Chi Je pense qu'il va bien taper En plus les chorégraphies Ils sont là Top Ça doit se taper Vire vénère Et comme tu disais Amé L'acteur qui joue Chang Chi Il fait toutes les scènes de combat Il ne fait pas les cascades Mais il fait bien Toutes les scènes de combat Donc Chang Chi Le 1er septembre En salles En France Espérons que les salles Ouvres Et restes ouverts Surtout Après l'été Après l'été Donc 1er septembre Chang Chi Est-ce que je parle de ces news ou pas ? Oui Oui Mettons directement La petite image Mente et maintes fois Repousser Le spin-off De cette série mythique Qui est ? How I Met Your Mother L'original ? Donc l'original Série mythique Qui était sortie À la fin controversée Quand même À la fin très controversée Et en fait Donc Un spin-off Devait sortir En fait À la fin de la série Ça se tractait Et voilà On va le sortir Et tout ça Ça a été annulé C'est revenu sur le tapis Ça a été réannulé Et là C'est revenu sur le tapis Ça a changé de nom en plus Et c'est confirmé Et c'est confirmé Par Attendez J'ai noté Sur Ulu Voilà Sur Ulu How I Met Your Father Dad Ah Non Father Non Father À la base Dad c'était l'original Voilà C'est ça Et avec Hilary Duff En Personnage principal Elle est blonde Hilary Duff Non ? Oui Elle est blonde Parce qu'en fait La femme de Ted Elle est brune à l'origine Ah oui mais là C'est un spin-off Mais en fait C'est ça le truc L'idée a changé Je pense L'idée a changé au final Ça va être la même chose Que la série originale Mais C'est des personnages différents Au final C'est le même concept Mais des persos différents Alors qu'à la base À la première fois Qu'ils voulaient faire How I Met Your Dad C'était la version Du coup De la femme de Ted D'accord La femme de Ted C'est ça oui C'était sa femme Qui devait reprendre le truc Et du coup Tu voyais son point de vue À elle en fait D'accord Bah la pauvre Ça n'aurait pas duré longtemps Bah Non il ne faut pas Non je vais pleurer S'il vous plaît les gars Me faites pas pleurer Ça c'est la pire Cette femme là Elle m'a fait pleurer Voilà voilà Donc est-ce que Donc là Est-ce que vous êtes Intéressée par ce Par ce spin-off À The C&M Depuis Ça va être un petit peu Comme Comme pour Black Widow En fait C'est retardé 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 20 et 20 fois Reporté Et là Pour celle-ci Bah c'est pas pareil Pour de mon point de vue Parce que How I Met Your Mother J'avais adoré la série Jusqu'à voilà Ce dont on n'a pas parlé Pour ne pas offusquer À mettre Plus qu'il en faut Et du coup En fait Je n'avais aucune idée Qu'ils allaient faire un spin-off En vrai Tu m'apprends quelque chose Mais du coup Quand j'ai vu l'article Avec Qui sortait Par rapport à Hillary Duff Et bah c'est là Que j'ai vu Que effectivement Ça faisait longtemps Qu'ils voulaient Que le concept avait été Sorti et tout Mais Mais au final Moi c'est surtout Par rapport à Hillary Duff Que ça m'intéresse Du coup Parce que Je l'attendais déjà Dans une autre série Dont on ne va pas parler Parce que ça va m'offusquer Moi Donc le fait De l'avoir En tête d'affiche Pour ce projet-là C'est ce qui me botte En fait Et puis le fait Que ça ne parle pas Du coup Ils ont changé l'histoire Ça ne va pas être Le point de vue De la mère De la série originale Ce qui est dommage Parce que j'adore L'actrice Christine Miloti Qui est excellente aussi Mais du coup On va voir autre chose Sur le même principe Donc why not Amel Non mais c'est spécial Moi c'est une série Que j'affectionne particulièrement Et pour info Je l'affectionne tellement Que j'ai acheté Tous les faux bouquins De Barney Stinson J'ai la collection chez moi Et le brocode Je l'ai offert A tous mes potes Mais vraiment J'ai acheté Je crois Une vingtaine de brocodes Que j'ai lu religieusement Et que j'ai offert Et on suit le brocode D'ailleurs Pour information Mais en fait Je suis très content Si effectivement Ils font Hilarie Duff J'adore Lizzie McGuire Je l'ai regardé Et re-regardé Maintenant J'ai un peu peur Parce que Ce qui fait le charme De la série C'est ses personnages Ces acteurs Formidables Qui l'ont joué Et effectivement On va toujours comparer L'ancienne série A la nouvelle Et c'est Voilà C'est le risque C'est un gros risque Moi je sens A faire Friends Tout le monde connait Friends Il y a eu une série Spin-off Avec Joey Avec Mélan Qui n'avait fait Que une ou deux saisons Deux saisons Je crois que c'est deux Mort dans l'oeuf Et là J'ai peur Que ce spin-off Fasse Ça dépend Comment en fait Parce que là Ils prennent carrément Des nouveaux personnages A ce que j'ai compris Après toi C'est Pourquoi elle a marché Cette série Parce que c'était nouveau C'était Oui clairement C'était les premiers Là c'est C'est une redite Juste avec une femme C'est ça C'est ça Donc à voir Il n'y en a pas Les mêmes mœurs Qu'avant en fait Maintenant tout a évolué Il y a certains sujets Dont on ne peut pas parler Par exemple Un personnage comme Barnet Simpson Aujourd'hui ça ne passe pas Mais vraiment pas Tu as la cancel culture Qui va se pointer Qui va dire Non c'est pas un personnage Donc je ne sais pas Comment est-ce qu'ils vont Tourner la chose Mais bon Hilarie Duff C'est un bon signe Déjà C'est un bon casting On verra ce qu'elle va faire Mais Les filles Est-ce que Est-ce que Ce spin-off Vous intéresse Alors moi J'avais vu que Deux trois épisodes Je ne sais pas pourquoi Je n'avais pas De la saisonnière Oui Non c'est pas encore sorti Je ne sais pas pourquoi Je n'avais pas Plus accroché que ça Mais j'avais suivi le dénouement Qu'il y avait fait Et À voir Ce que seront Les bandes annonces Et Peut-être Peut-être Je les regarderai Soumarou Toi tu t'es pas Tu t'en fous de ça Ah c'est pas que je m'en fous C'est que je n'ai jamais regardé En fait Pareil Ma liste est comme ça Donc ça doit être Dedans au milieu Je ne sais pas Mais je n'ai jamais eu le temps De regarder Sincèrement Ok Donc Va sur ta liste Tu mets cette série là Et tu vas Tu vas kiffer Sur Sur les serpents C'est la foule Moi j'avais bien aimé Après je n'avais pas regardé Jusqu'au bout Je m'étais arrêtée Il y a combien de saisons 9 Je crois je me suis arrêtée Vers la saison 7 ou 8 Peut-être 8 Parce qu'après ça partait Un peu trop dans tous les sens Après ils ont Honnêtement Ils ont trop étiré Il y a eu des problèmes Avec le casting Jason Seagel Sur la dernière saison Qui ne pouvait pas être là Parce qu'il tournait déjà D'autres choses Enfin Ils ont trop étiré Et puis même le personnage De Barnet sur la fin Oui c'était plus Barnet En fait Je pense que Sur la saison 9 C'était la saison de trop Je pense C'est ça Franchement c'était Donc à voir Ce que ça donnera Pour l'instant C'est officiel Mais tu sais Ça peut être officiel Et d'un coup Mais en fait On arrête tout On peut annuler Oui comme le précédent projet De Hillary Duff David McVoyer La suite Je pense qu'ils vont faire un pilote Et après c'est son nom de pilote C'est sûr On fait une autre coupure Après on fera une dernière news Et ensuite on s'attaquera Au gros de l'émission Le cosplay Parce que je suis pressé De parler avec Maïka Et Soumarou Du cosplay Parce que c'est ouf Vous allez voir C'est affolant Dernière pause On se rejoint après De retour de la pause On va rechercher tout de suite Parce que là Le temps passe Et moi je veux parler De cosplay 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 Nous avons parlé De Seigneur des Anneaux Petite question Donc on va parler De la série Seigneur des Anneaux Qui doit arriver Sur Amazon Cette année Mais on n'a pas la date exacte Est-ce que vous aimez Seigneur des Anneaux Bah oui Oh bah oui Ok Alors Hosseine N'aime pas Seigneur des Anneaux Elle déteste Non j'ai pas dit que j'ai aimé Je l'ai regardé Elle m'a dit J'ai juste Pas accrochée T'es pas fan Ok T'as pas de souci Les filles à tour Est-ce que vous aimez Seigneur des Anneaux On les entend pas Donc On t'entend pas trop Attends ta gueule On va remettre le micro Ah Voilà Parfait Là c'est bon Et du coup Merci Répond à la question Merci OCA Je ne passerai pas Pour une inculte Je n'ai jamais accroché Seigneur des Anneaux Je ne vous adresse plus la parole Tu l'as de l'émission Vous savez On a offusqué Ahmed Officiellement Seigneur des Anneaux Vous avez offusqué aussi Olivia C'est pour ça que Tu n'avais pas de son Parce qu'Olivia aussi Elle adore Seigneur des Anneaux Je suis désolée C'est sur ma liste moi On ne dit rien Je n'ai pas vu On va passer vite fait Sur cette news Mais elle est assez intéressante Donc Amazon a signé Pour deux saisons Pour le Seigneur des Anneaux Est-ce que vous savez Le prix estimé Pour la première saison De Seigneur des Anneaux C'est à peu près Je ne sais pas Si vous êtes tombé Sous cette news Donc c'est un record C'est un record absolument Pour une saison 400 millions Tu dis combien toi ? 400 millions 400 millions de dollars Américains ? Ouais Pour une saison Pour une saison Game of Thrones C'était première Et pour une première saison Parti de comparaison J'aurais bien aimé avoir le Alors Il a battu Je peux te dire Il a battu Le record Le record Le budget De la dernière saison De Game of Thrones Qui était ? Je n'ai pas noté 517 517 millions de dollars Américains ? Dollar américain ? Ça dépend C'est tourné En Nouvelle-Zélande ? Dans ce cas-là En monnaie 517 millions de dollars Millions de nantes Monnaie de Nouvelle-Zélande Ouais c'est dollars Nouvelle-Zélande Voilà Moi je reste sur 400 millions d'Américains Donc c'est 475 millions de dollars Américains Et c'est l'équivalent De 650 millions De dollars Néo-Zélandais 650 millions Bah j'y étais La première saison A titre de comparaison Non pas titre de comparaison Ça fait un budget global De 40 millions de dollars Par épisode Pour la première saison A titre de comparaison Là Donc Marvel Enfin Disney Plus Avec ses séries Marvel C'est 25 millions Par épisode En général HBO HBO avec Band of Brothers C'était 20 millions Et Game of Thrones Pour la dernière saison C'était 15 millions de dollars Par épisode Donc là on monte à 40 millions de dollars C'est pas beaucoup de choses Par épisode Par épisode Pour la saison 1 Sachant que Amazon avait déboursé 1 milliard Pour avoir De base La licence Pour avoir la licence Pour avoir la licence Non pour Enfin pour tout Pour le package Parce qu'ils ont mis 250 millions Pour juste racheter les droits Dans 15 millions Juste pour racheter les droits C'est énorme Ouais C'est énorme Donc grosse série Moi je suis pressé de fou Très de fou Pour ceux qui savent pas Ça va être Pendant le deuxième âge De Seigneur des Anneaux Vous voyez Océane me regarde Tu sais Elle a les yeux vit trop Ok d'accord Sois tranquille Avec Seigneur des Anneaux J'ai compris J'ai compris Mais peut-être Peut-être que la série Vous allez Vous allez Peut-être Peut-être Ça se trouve Écoute S'il y avait Orlando Bloom Dans la première trilogie Que ça m'a pas accroché Je pense qu'il n'y a plus rien Qui pourra me raccrocher Là Je valide Je savais pas Que c'était pendant Le second âge C'est intéressant C'est pendant le second âge Le second âge Donc on va voir C'est prévu pour 5 saisons Donc là Il y en a 2 Qui sont signées Donc si ça fonctionne Mais même si T'aimes pas Regarde comme ça Ça va fonctionner Et hop On aura les 5 saisons Tu vois Et pareil pour Sumaru Regarde Regardez Toutes les deux Vous regardez Et comme ça On aura les 5 saisons Attends Orlando Bloom Du coup dans The Hobbit Ça t'attire pas non plus ? Il est dans The Hobbit ? Oui Je ne savais pas Franchement Ils l'ont fait Beaux gosses de ouf En plus Ils ont abusé Si si Il est beau gosses de ouf Dans The Hobbit Orlando Bloom Déjà C'est la pas aimée C'est dans The Hobbit Quoique ça C'est pas C'est un peu différent On m'a dit que c'était pas pareil Mais je sais pas C'est le folklore Donc tu attends la série Donc tu attends la série Religieusement Océane Si tu tombes dessus Peut-être on verra Si j'ai fini ma pile Ma pile à regarder Je n'aurai jamais fini Sumaru Est-ce que cette série Je sais que tu t'en fous D'Océan des Anneaux Comme Océane Mais est-ce que ça t'intéresse Quand même ? Un petit peu Pourquoi pas Si ça peut me faire aimer la licence Moi je dis oui En banco Yes banco Maïka Moi je vais y regarder Voilà Elle Maïka Elle a tout compris Il faut regarder C'est un des Anneaux Hobbit Lire tout le livre Et regarder la série Je ne suis pas Je ne suis pas Je ne suis pas Je ne suis pas Les livres c'est énorme Les livres sont durs à lire aussi J'ai commencé par les livres J'ai voulu commencer par les livres J'ai arrêté Moi après j'avais 13 ans Mais bon C'est pas grave Tu as 13 ans Moi aussi j'ai commencé les bouquins Je crois J'avais au moins 16 ans J'avais qu'un Même 18 ans J'aime pas trop lire Mais je ne sais pas Je n'ai pas accroché au bouquin Je n'ai pas accroché au film non plus C'est un univers de fou C'est à fond Mais bon On n'a pas encore La date de sortie J'espère que ça sortira bien en 2021 Et que ça déploie Et que moi je sois dans mon canapé Avec Amazon Prime Je suis trop pressé De regarder ça Trop pressé Ok Ok c'était la fin de l'actu geek Là on va commencer le lourd Parce que là je suis pressé Depuis Depuis Et puis je sais qu'on va faire cette émission Sur le cosplay Avec deux invités en plus Qui font du cosplay Et de façon vous verrez Par vous même Un travail extraordinaire Bah je suis pressé Je suis pressé de faire cette émission Donc c'est parti pour Le parlant Le parlant Soumarou Et Meika Donc sont deux On dit cosplayers Cosplayeuses On dit les deux Peu importe Ok Deux cosplayeuses Je vous ai envoyé une petite série de questions Enfin On va pas On va pas faire question par question On va juste discuter un petit peu Et nous expliquer un petit peu Ce que c'est en fait Le cosplay Enfin Pour ceux qui connaissent pas Parce que je sais qu'en régie Il y en a Il y en a qui connaissent pas trop Qui savent pas ce que c'est que le cosplay Donc Ils vont apprendre comme ça ce que c'est Et 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 On va faire défiler Quelques Quelques Comment on peut dire Quelques créations Quelques créations Vos créations déjà Et A la fin Voilà Il y a une question sur Leur cosplayer préféré Et tout ça Et voilà Il va avoir des petites images De ces De ces cosplayers Avec le spayeur Qui Qui leur a Tapé dans l'oeil Professionnellement Je veux dire Tout bien Tout honneur Tout honneur Donc Déjà Présentez-vous Voilà Présentez-vous Soumarou Maïka Présentez-vous Expliquez-nous Pourquoi Vous voulez Acheter des costumes Et Et défiler Parce qu'on est des fans Avant tout Voilà pourquoi On est des geeks En puissance On va commencer par se présenter Donc Soumarou J'ai 24 ans Je fais du cosplay Depuis à peu près Je me suis intéressée à ça En 2015 Mais On va dire J'ai vraiment commencé en 2016 Tout simplement Parce que Je suis fan de tout ce qui est pop culture L'occurrence de Marvel Je pense que vous allez voir Je voulais incarner Rendre hommage Au personnage que j'aimais Et De fil en aiguille J'ai fait un costume Deux Trois Et puis C'était parti Pour une belle aventure Voilà Et moi Maïka J'ai 26 ans Enfin Un peu comme elle Voilà J'ai vraiment incarné Les personnages J'ai commencé En fait On se connaissait de base Et j'ai commencé En la Suivant sur les conventions Et la prenant photo Et au final J'ai décidé De quand même Me lancer A vraiment A fond Dans le cosplay Et voilà Et donc voilà Ok Alors Océane et Ahmed Je ne sais pas Si vous avez des questions Vous pouvez les poser Pas de soucis On n'a pas de L'indie actrice Attitrée Il n'y a pas De problème Déjà Première petite question Donc Moi aussi Moi je suis fan De pop culture J'aime bien Je vais vidéo Cinéma Tout ça Mais je ne fais pas Pour autant du cosplay Donc Pourquoi se dire Déclic Je veux faire du cosplay Je veux Créer des costumes Et des armures Pour Et faire des défilés Qu'est-ce qui vous a donné Cette envie Personnellement Depuis toute petite J'adore A la base Me déguiser Alors nous cosplayers On n'aime pas trop Ce terme de déguisement Mais j'y reviendrai Je pense plus tard Et vous comprendrez Pourquoi j'utilise déguiser C'est quand j'étais petit Je ne savais pas du tout Ce qu'était le cosplay A l'époque Peu de personnes le savaient Et j'adorais incarner Les personnages que j'aimais J'étais fan de Spider-Man J'avais le costume Quand j'avais 8 ans J'ai eu à Noël Le costume Avec les muscles en mousse De Spider-Man Donc vous voyez Le côté ridicule Mais j'ai kiffé J'adorais ça En grandissant Bon bah j'ai un peu arrêté Ce côté là Mais j'ai toujours aimé Tout ce qui était carnaval Etc Et il y avait une convention Dans ma ville Qui s'appelle Manga sur Noir Et tous les ans Et tous les ans Il y avait un défilé cosplay Sur scène Voilà Les gens venaient En costume De leur personnage favori J'étais avec mes yeux En mode Mais moi j'adorais ça Quand j'étais plus jeune Ça serait bien de le refaire Etc Et Sans trop oser Parce qu'à la base J'étais quand même très timide J'avais pas forcément Confiance en moi Voilà C'est C'est délicat De se dire Je vais me costumer Pour aller sur scène Et Bah Défiler devant Tout le monde Qui vous regarde Des inconnus Comme ça Et puis En fait J'ai commencé A regarder Des séries En espoir océane Et Je me suis dit Ah ça serait bien Je retrouve les acteurs En convention Je sais qu'ils allaient Souvent en convention Etc Je me suis dit Il faut quand même Que je me démarre De tous les fans Qu'il peut y avoir Sur cette série Pourquoi ne pas Incarner un des personnages Que j'adore Et de fil en aiguille C'est ce que j'ai fait Et ça a marché En fait Sur les réseaux sociaux Bah Que ce soit le staff De la série Ou les acteurs M'ont retweeté En me félicitant Des costumes Etc Forcément C'est très 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 plateur Et Et c'est très Le travail derrière Et Reconnu Finalement Et Je me suis mise à Avoir cette nostalgie De quand j'étais petite Où j'adorais justement Les costumes Tout ça Donc je me suis dit De fil en aiguille Je fais d'autres cosplays Et Le must pour moi C'était Iron Man Tout ça Et quand j'ai vu Avengers 7 Game J'ai vu la rescue Donc Paper Post La femme d'Iron Man Je me suis dit La faux C'est pas possible Là Pour moi C'est deux costumes De rêve Et puis voilà Et puis en fait De fil en aiguille C'est comme les tatouages Quand on en fait un On en fait plein C'est comme une drogue Quand tu commences C'est compliqué C'est sûr Donc en fait Le cosplay Ça t'a permis De prendre confiance en toi Finalement Parce que Comme tu disais au début T'étais pas très très à l'aise T'étais un petit peu timide Et ça t'a permis De t'épanouir au final Bien sûr Et c'est un point très important Où quand je parle Avec des amis cosplayers Où on se rend compte Qu'on est tous A la base Extrêmement timides On a très très peu confiance en nous Et en fait Le cosplay Permet de s'assumer De peut-être extérioriser En incarnant un personnage Qu'on n'est pas en fait Ce n'est pas nous Le personnage qu'on incarne C'est du On joue un roleplay Nous sommes le personnage Que nous incarnons Et par conséquent Ça permet de nous Comment on a dit ça Désinigrer Je ne sais pas Désinigrer Désinigrer Voilà merci J'ai mon dictionnaire Ça permet de complètement Oublier qui on est Et au final Petit à petit On arrive à prendre confiance Et se dire On a des retours positifs C'est sympa Les gens reconnaissent Le personnage En convention Viens nous voir Discutent Faire des photos Et ça crée de bien aussi Et je me suis rendu compte Que c'est ça En tout cas pour ma part Ou les gens que j'ai rencontrés Qui font du cosplay Ça nous a énormément aidé Dans notre vie Pour nous assumer Avoir un petit peu Plus confiance en nous Et c'est incroyable En fait Je ne pensais pas Que le cosplay Permettait ça aussi Ok Mais Eka Toi aussi Est-ce que Toi aussi Tu avais un manque De confiance en toi Avant de commencer le cosplay Comment pareil Le déclic que tu as eu Alors Moi Je n'ai pas vraiment Eu le costume Quand j'étais petite C'est vraiment Le truc qui m'a manqué C'est un truc Que je voulais Plus tard J'en aurai Que j'ai laissé un peu tomber C'est vraiment Quand je l'ai vue Et j'ai vu la confiance Qu'elle avait dans le cosplay Et puis après Elle était dans le roleplay Donc voilà J'étais dans le rôle Mais il y a de la confiance Les rencontres Avec d'autres personnes Qui justement Eu aussi disent Bah nous aussi De base On est timide On ne va pas devant Et puis Ça donne envie de se lancer Ça donne envie de se lancer Et puis On joue justement le personnage Et pour certains Vraiment On est tellement Que ça nous aide Justement à gagner confiance Il y a des personnages Qui sont vraiment confiants Moi je prends l'exemple Je fais Je cosplaye Tonks dans Harry Potter Qui vraiment Qui va Voilà La timidité Elle ne sait pas du tout Ce que c'est Et ça aide justement Bah A se forger Un peu plus de confiance En soi Et ça se transmet Sur la vie personne Après Donc C'est petit à petit Ok On va rentrer directement Dans le vif du sujet Quel type de Quel type de cosplay Vous faites en fait Quel type Petite Commençons par Maïka Maïka Elle est un peu plus timide Que Que Soumarou Je vois Donc ouais Explique-nous Un petit peu Le type de cosplay Que tu fais Moi Je me lance un peu plus Dans les princesses Donc j'ai Blanche Neve Qui est Juste là Et j'ai Anna Sur moi Anna dans La Reine des Neiges 2 Mais Il est vraiment Commencé Avec Des personnages Un peu Des personnages Dans la Reine des Neiges Vous avez commencé Donc mon premier C'était Vous avez dit L'autre Il a fait Dans la Reine des Neiges Dans la Reine des Neiges Et Disney Qui reste vraiment Et Harry Potter Bien sûr Avec Après Voilà Juste pour dire Aux viewers Il y avait Tellement de photos Je ne pouvais pas Mettre tout J'étais obligé De faire une sélection J'ai fait une petite sélection On va vous passer Voilà On va vous passer Les photos De vos réseaux Mais de toute façon Sur chaque photo Il y a Il y a Comment ça s'appelle Il y a Il y a votre Instagram Qui apparaît De toute façon Comme ça Voilà Si Vous pourrez aller les voir Directement Vous pourrez aller les voir Directement Il n'y a pas de Pas de soucis Je suis très impressionné Franchement Par ce qui est fait là Surtout Wonder Woman Et Blanche Neige Franchement C'est ultra qualitatif Moi je vois ça Dans un salon Je prends 50 000 photos Quand tu as des selfies Et tout Ah non mais c'est énorme On voit qu'il y a Beaucoup de travail derrière Franchement c'est énorme On va rester sur Mecca Combien de temps ça te prend A peu près Pour Pour faire Alors Imaginons je ne sais pas Wonder Woman Combien de temps ça t'a pris Wonder Woman C'est un peu Là où c'est un peu tricky Sur les photos C'est un Que j'ai emprunté A une amie En fait Parce que ça fait très longtemps Que je voulais faire Wonder Woman J'ai toujours aimé Wonder Woman J'ai toujours aimé Wonder Woman Xena Tout ça Donc elle me l'a prêté Et je suis actuellement en train de D'acheter toutes les parties En fait Moi je ne les fais pas Nécessairement comme Soumaro D'accord Moi j'achète plus Il y a des prop makers Qui créent des cosplays De tout doser Comme celui-ci Ça devient un business Voilà Après ça dépend C'est surtout le côté financement Qui prend du temps Donc Wonder Woman Je pense que J'ai encore Trois mois Avant de pouvoir Tout acheter Minimum Après le travail De la fonction De ce qui est derrière Aussi c'est important C'est vrai que Je n'ai pas posé cette question Parce que Dans le cosplay Il y a ceux Qui font les costumes Enfin Qui font Qui font Vraiment les costumes Les armures Et tout ça Et on a d'autres En fait je ne savais pas Qui achètent directement Les costumes faits Et après ils défilent avec Ça je ne savais pas Je ne savais pas du tout Moi que ça existait ça Alors A l'époque Je parle de ça Il y a plus de 10 ans Effectivement C'était autorisé De faire des concours cosplay Avec des costumes Qui étaient simplement achetés Aujourd'hui A l'heure actuelle Depuis quelques années maintenant Les concours cosplay C'est uniquement Pour les costumes Qui sont faits main Par le cosplayer Qui va défiler avec Après il y a Les défilés cosplay Où là Tout le monde est accepté C'est bon enfant Il y a quand même Un gagnant à la fin Et le tout C'est de s'amuser Il ne faut pas oublier La première chose du cosplay C'est de kiffer en fait Mais on voit vraiment Tout maintenant Du cosplay Tout est mélangé D'accord Et donc Toutes les deux Vous faites vos costumes Ou que Soumarou Peu plus C'est un mix C'est un mix Moi je fais certaines parties Enfin Je peux faire certaines parties De mon cosplay Je peux en acheter d'autres Ou je fais carrément Le costume entier Ça dépend du costume Et ça dépend aussi Des compétences de chacun Il y a des cosplayers Qui vont être spécialistes En couture D'autres en craft C'est à dire en craft d'armure Avec de la mousse Etc Personnellement Je ne touche pas à la couture Donc je fais De ce côté là On va y arriver Je ne fais que du craft Donc tout ce qui est partie Armure etc Je vais le faire moi-même Tout ce qui est partie Couture Soit je l'achète Soit elle m'aide un petit peu Parce qu'elle touche un petit peu A la couture Et voilà C'est un mix Ça dépend Parce que je sais que Tu parlais des concours Où les concours Se faisaient que sur Les costumes faits main Moi j'avais lu un article Un article Ça disait que Pendant le concours Il y a les jurys Les jurys Ils vont sur le plateau Et ils regardent un petit peu Ils regardent vraiment Comment c'est fait Voir si tout est fait main Et tout Du petit bouton Jusqu'à la ficelle Qui est sur la chapeau C'est hyper impressionnant C'est hyper Vous avez en fait Un concours cosplay Pour avoir été juge une fois Vous avez deux jugements En fait Vous avez un premier jugement Qui ne se fait pas Devant le public Qui se fait dans les loges Où les cosplayers Passent un à un Devant les jurys Expliquent leur costume Le pourquoi du comment Comment ils l'ont fait Et les jurys Regardent en détail Le costume Parce qu'il y a une partie En fait De 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 Ils ne va pas noter Le costume en lui-même Puisqu'ils l'ont fait avant Ils vont noter La prestation sur scène C'est 50% de la note Vous avez 50% de la note Pour le costume lui-même Et 50 autres pourcents de la note Pour la prestation Qui est faite sur scène Donc le cosplayer est un artiste Complet finalement Puisqu'il est aussi Créateur de son costume Et il va aller sur scène Pour jouer le rôle Créer un mini spectacle C'est Beaucoup Beaucoup de travail Et ça coûte Énormément d'argent Aussi A effectuer C'est sûr J'imagine Parce que quand je vois Les cosplays De certains mecs Aux Etats-Unis Qui font des trucs De ouf Même en français Mais je vois des trucs C'est hyper 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 qualitatif Et hyper soigné De fou Et en plus Vous m'avez donné Des cosplayers Qu'on verra Vers la fin de l'émission Où c'est Tu me dis Vaud de fou Ah mec tu as kiffé Ah mais moi je C'est fou Donc j'ai demandé à Maïka Quel type de cosplay Elle Quel type de cosplay Elle faisait Et ben Pensons à Soumarou Si Soumarou Toi Je pense que Oui Dis moi Ça va être très rapide Marvel Voilà Exactement On va mettre Voilà On va mettre Quelques Petites photos Vas-y Explique nous Un petit peu Parce que là Moi je me suis focus Sur Rescue D'accord Je vais te dire Je vais te lancer Dans le Marvel Et vous avez D'ailleurs J'ai terminé Dans le Marvel Je t'ai fait Mon dernier C'est un Power Render Et mon prochain C'est un Encore Dans le Marvel C'est un Et voilà Dis nous un petit peu Les petites phases La petite phase de créa Combien de temps Ça t'a pris Si c'est hyper Si ça t'a coûté Vas-y Là t'as l'air Il y a la vidéo qui passe On voit un peu Ça m'a pris Plus de trois mois J'ai fait J'ai vraiment recherché Ça Je devais absolument Sortir Pour Parce que Quand j'ai Au moment C'était à l'heure Du moment J'avais été Invité A faire un peu La pédagogie De la pédagogie Ça m'a fait Le temps Du moment Et je me suis dit Vous sentez Absolument Tout l'été J'ai passé Les minutes De retour A faire la carture Dans mon espèce De la pédagogie Je suis né Par contre Créer Bah là On est aussi Par contre L'envie N'est-ce qu'elle En fait En plus Elle est En plus En plus En plus En plus En plus Je me trouve Total De tout De matériel Utilisé On est En plus En plus En plus C'est En plus C'est En plus C'est On peut Acheter Par des Proquetteurs Qui Peu De Les Et C'est C'est Plus C'est Plus sûr Je vois Les petites Lumières Pareil Les petites Lumières C'est Toi Que Les As Installé Tout Ça Ça On fait Et puis Les photos N'hésitez Pas Si Vous Citez Aussi Les Photographes Parce On Les Va Bien Moi Je Je Les 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 Super Photographe C'est Des Photos Magnifiques C'est Un vrai Photographe Professionnel Très Impressionnant Très Gentil Voilà Une fois Le cosplay C'est des Rencontres On rencontre D'autres Cosplayers On rencontre Des fans Du Personnage Qu'on Va Incarner Mais Aussi Ce qui Important On Le Souligne Pas Assez C'est Les Photographes Et Les Vidéastes Qui Vont En Convention Écumer Un Petit Peu Tout L'espace Et Rencontrer Les Cosplayers De Faire Des Photos Magnifiques Comme Ça Et Finalement J'ai envie De Dire Les Cosplayers N'existerait Pas Sans Les Photographes Puisqu'il Y Un Cosplayers Ce n'est pas Juste Se Promener En Convention Il Y A Aussi Tout Le Travail Derrière Du Cosplayer Mais Aussi Des Photographes Qui vont En Avant Le Travail Effectué Par C Amed J'ai Une Question Justement Sur L'armure De Rescue Notamment En quoi Elle Était Fait Et Par Exemple Est Ce que Tu Reproduis L'armure Juste De Visu Ou Est Ce Que T'as Des Plans Et Tout Que Tu Fais Toi Même Ou Que Tu Télécharges Alors L'armure Elle est Fête En Mousse En Mousse Spécial Qu'on Utilise Pour Cosplay C'est De La Mousse EVA C'est Vra C'est Parfait Et Sinon Si Tu C'est Un Plan Peppa C'est Un Plan Qui Est En 3D Mais Du Placé En 2D Que Tu Imprimes De Figurine Ou Autre Il S'est Basé D'ailleurs Sur La Figurine Rescue Quand Elle Était A peine Sortie On Avait Juste Quelques Photos Sincèrement Comme Je L'ai Fait Quasiment Après La Sortie Du Film Les Plans N'étaient Pas Très Précis J'ai Du Beaucoup Changer Le D'accord Parce que L'armure Elle est Super Franchement Magnifique En Parlant De Plan De Fabrication Je suis Tombé Pareil Sur Un Tire Que On Va Mettre La Première Photo Il Va M'expliquer Mais A Quel Moment Tu T'es Dis Je Ouais Il est rétréci. Pour tenir mon téléphone, toutes mes affaires, à l'intérieur il y a largement cette place pour mettre mon sac et j'ai un peu galéré à me faire vous avouer, là par contre il n'y avait pas de plan, j'ai tout fait avec les photos que j'ai zoomées, j'ai pris sur tous les angles dans le film en fait, et encore une fois le film venait de sortir, donc je ne vous ai pas la galère pour trouver des photos. En tout cas c'est super réussi, donc au final tu as tout gagné, et puis en plus c'est pratique, c'est super, c'est pratique. Mais c'est tellement simple, et quand je l'ai sorti la première fois au Comic Con, alors outre les pavés de la vignette qui m'ont pété une des roues, en fait j'ai fait tout Comic Con sur trois roues, voilà, j'étais dégoûtée. Ça c'est une anecdote que je ressors souvent, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez comment s'est fait la vignette, c'est le lieu où... Ouais, la vignette, c'est le... Voilà, et du coup j'étais fille avec mon petit labo à quatre roues là, et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, on marchait, on marchait un peu vite, on était un peu en retard, je traînais genre, je ne sais pas, ça bite un petit peu, je me dis tiens, et là, bizarrement, je vois une roue faire ça, et inconsciemment, à l'intérieur, moi je me dis, il y a une roue qui roule, et là, je fais, c'est ma roue, et là, dépité, et là, je fais, oh là là, on n'est même pas rentré dans le Comic Con, puis j'ai déjà pété quelque chose, j'étais dégoûtée, et finalement, je n'ai pas pu la réparer. J'ai fait tout le Comic Con sur trois roues, mais ça a fonctionné quand même, et pour en revenir au côté pratique, je suis à peine rentrée dans le Comic Con, les gens, ils m'ont dit, c'est génial, et du coup, là, j'ai ouvert le toit, il y avait mon sac dedans, ils font, oh, c'est trop pratique ! Je fais, eh oui, et je trouve que c'est vraiment pratique, et en fait, les gens, du coup, ils ont oublié de discuter, mais c'était juste génial, c'est là où j'ai fait le plus d'encontre finalement, je crois, c'est ce Comic Con Con. Et j'ai vu que, dans ton, qu'on appelait le truc presse, que tu m'envoyais pas ? Dossé de presse. Le dossé de presse, j'ai oublié le mot, tu vois, dans le dossé de presse, j'ai vu que c'était écrit que vous étiez que trois personnes à avoir fait ce... Je m'étais un petit peu renseignée à ce moment-là, et dans le monde, parce que le film, encore une fois, voulait juste de sortir, donc le temps que les gens réalisent ça, à ce moment-là, je devais être à peu près, je ne veux pas non plus... à affirmer cette info, mais je devais être à peu près la troisième au monde à faire un mini-labor comme ça, il y avait des Américains qui l'avaient fait pour sûr, après, je ne me rappelle plus, mais je devais à peu près être la troisième au monde à l'avoir fait. Bon, maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup plus, c'est logique, en même temps. C'est sûr, c'est sûr. On ne va pas se cacher, avec le Covid, il n'y a plus de convention, il n'y a plus rien, c'est hyper compliqué. Ok. Et est-ce que vous avez... Voilà, ça sent que vous êtes passionné, vous vous kiffez, faire du cosplay. Est-ce qu'il n'y a pas un manque là, genre comme si vous manquez un membre ? Si, ça manque, parce que c'est montré dans notre quotidien, en fait, les conventions, c'est notre partie off, par exemple, quand on travaille ou quand on est à l'école, et puis c'est là où on retrouve tout le monde, voilà, on profite. Et là, oui, un an sans cette ambiance, sans voir les gens, sans pouvoir sortir les cosplays vraiment plus que ça, ça fait vraiment un manque. Il y a un truc dans la routine, j'ai envie de dire, qui n'est plus là, et évidemment que ça reprenne... Après, les conventions, c'était nos vacances, en fait. C'est ça. Moi, je ne prenais pas d'autres vacances que quand il y avait une convention. Après, avec le Covid, finalement, ça nous manque, c'est sûr. On a appris peut-être à innover, faire d'autres choses, des shootings privés, en petits comités, qui permettent peut-être de faire d'autres rencontres, justement, se concentrer sur les photographes, leur travail, etc. Du coup, j'ai ouvert une chaîne YouTube. Pour une fois, je suis derrière la caméra, ça me change, et des fois, c'est pas mal. Ça me permet de voir l'envers du décor. Et on innove. Il n'y a pas que le cosplay, finalement. Et le cosplay, c'est qu'une petite partie, encore une fois. Sans les photographes et les vidéastes, on n'aimait rien. Donc, c'est bien aussi de passer de l'autre côté, voir, eux, leur travail, qui est énorme, en fait. C'est que quand on commence à le pratiquer, qu'on s'en rend compte, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Une vidéo, je pense au Ron & Troll, je ne sais pas pourquoi, mais en convention, je ne sais pas, c'est eux qui nous filment, et ils sortent les vidéos, limite, le dernier jour de la convention, c'est un dimanche, et le lundi, il sort déjà une vidéo, alors que c'est des heures et des heures de montage, ils ont des heures et des heures de rush à regarder, à sélectionner, à cuter, à l'effet, comme c'est fait. C'est un travail démonciel, les Ron & Trolls, c'est des choses comme ça, et c'est là où on voit tout le travail, et c'est même encore, limite, c'est encore plus gros que ce que peut faire un cosplayer, après, c'est mon avis, mais c'est vraiment un gros travail de leur part. Même une photo, quand on édite, on va éditer une seule photo, pour qu'elle soit nickel, c'est un problème, d'idire sur son ordinateur, on va éditer une photo. Oui, c'est sûr que le travail de montage, c'est hyper, hyper, hyper compliqué. Sumaru, tout à l'heure, tu disais que tu avais fait du cosplay sur du Marvel, et sur différentes franchises, et j'ai envie de montrer, parce que Ahmed, il est très, très, c'est quoi, Koto ? Tokusatsu. Oui, je n'arrive pas à dire ce mot-là. Tokusatsu. Donc, stressantai. Juste pour Ahmed, vas-y, on va balancer. Il y a trois petites photos, là, comme ça. J'ai vu le Power Rangers Blanc de White Force, et je l'ai vu. Et je l'ai vu. Il est super bien fait, franchement. Il faut savoir, et c'est très dur à faire. Tu voulais dire quelque chose, Sumaru ? Oui, parce que pour le coup, je n'y suis pour rien. Pour une fois, je me suis dit, je vais acheter un costume en entier, je ne vais rien faire dessus. Donc, j'ai acheté ça à un prop maker, c'est Transform Studio. D'ailleurs, toutes les descriptions sont sous les photos dans mon Instagram, de toute façon. Mais pour le coup, le rendu, il est magnifique, et je n'y suis pour rien. Voilà. On dit merci aux prop makers et aux photographes. Et tu as fait d'ailleurs une vidéo YouTube sur justement le unpacking de ton costume. sur sa chaîne, qui est plutôt pas mal. Surtout que je sais que c'est une taille, les casques, c'est ce qui coûte le plus cher. On a fait l'expérience, parce que j'ai demandé moi-même à un pro d'en faire un. Il s'était... Voilà. Et puis, ceux que tu as vu déjà avec John, qu'on avait fait nous-mêmes, même si c'est John qui l'est fait, le matériel coûte cher à faire et tout, il y a beaucoup de temps à faire. En général, c'est en impression 3D, en général. Maintenant, l'impression 3D, ça devient incontournable dans le costume. Ça permet de faire des détails. Ce que je porte, les complets de Quake, c'est en impression 3D pour le coup. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire avec de la mousse. Je le reconnais. OK. Le temps passe hyper vite. Moi, je n'aime pas le temps. J'ai demandé le temps qui est resté. Il reste 15 minutes. Ça passe hyper vite de fou. Ossiane, est-ce que tu as une question à leur poser ? Après, je pense que... On a survolé un petit peu. On a survolé un petit peu, oui. Après, si on a des choses peut-être à nous partager. Elles m'ont envoyé des cosplayers et cosplayeuses qu'elles aiment bien et qui réalisent des choses exceptionnelles, franchement hyper stylées. comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste en faire un par personne et ensuite, il y aura le wow effect. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, juste, dites-moi juste le nom de celui que je voulais voir absolument. Moi, le premier que j'avais mis, c'était Lily on the Moon. Oui. Mais moi, elle, vraiment, elle crée... Allez, je vais dire 80-90% de ses... ...c'est une des princesses. Et nous, dans cette vécu, elle pousse le détail très, très loin. Elle fait que j'écoutais les couronnes et les lignes qu'on se trouve le plus. Et elle fait des versions, voilà, différentes comme la petite sirène. Après, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en avait trop, j'en ai pris juste deux. J'ai pris donc la petite sirène, et l'eau, c'est réponse avec les cheveux longs, non ? Oui. Avec réponse, voilà. Et ouais, et ouais, ouais. Que des... Beaucoup... C'est presque que des princesses, il me semble, Maïka. C'est ça. Allez, on peut en faire un deuxième, on a le temps. Et le deuxième, de mémoire, j'avais mis Salem cosplay. Yes, Salem, ouais. Déjà, rien que sa vignette, là, sur Insta, c'est un perso de Seigneur des Anos, tu vois. Et il fait pareil, il fait... Et c'est vraiment impressionnant, là, c'est Kakashi de Naruto. Oh, non, mais la vignette, j'ai vu, c'est tendril... Oui. Tendril de Seigneur, ouais. Oh my god. Et comment il s'appelle le perso ? Newt. 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 Scamander. Newt Scamander. Comment dire en français ? Je sais pas. Norbert Dragono, c'est ça ? C'est ça, Norbert Dragono, ouais. Ils sont passés de Newt à Norbert. D'accord. Ouais, c'est ça. Salem cosplay, ouais. La magie de la traduction française. Il est très large comme panel et il est très, très doué en maquillage. Et très, très bien, son... Enfin, son Newt, il le réussit tellement bien qu'il ressemble limite plus au personnage que l'acteur qu'il a rencontré, en fait, en plus, à la dernière... l'avant-première des animaux fantastiques. Il a réussi à le rencontrer et J.K. Rowling en même temps qui lui a signé de mémoire en plus fondant et ils étaient tous bluffés, en fait, parce que vraiment, c'est le personnage. Ah ouais. C'est quoi, Meika ? On va faire le troisième, quoi. De mémoire, la troisième, c'était Doty Trunks. Ouais, c'est ça, Doty Trunks, exactement. Pareil, enfin, c'est... Et là, c'est en mode... Ouais, en mode Loki, là. Et par contre, le deuxième perso, c'est qui ? Euh... Je sais pas du tout qui c'est, mais... Mais en tout cas, oui, c'est pareil. Franchement, c'est trois cosplayers, cosplayers, cosplayeuses. Ils font un travail de fou. Moi, ça m'impressionne vraiment les gens qui font ça. Parce que moi, je suis pas du tout bricoleur. Je suis pas du tout manuel. Il n'y a rien à voir avec tout ça, là. Et quand je vois tout ça... Et est-ce que vous savez si... Par exemple, là, on va prendre les trois cosplayers de Meika. Est-ce que vous savez si c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? De Souma. Non, non, de Meika. Est-ce que tu sais si... Euh... Euh... Elle fabrique... Enfin, s'ils fabriquent eux-mêmes leurs costumes, là, ou ils achètent, ils achètent, ils achètent ? Euh... Alors, Lily on the Moon et Doty, elles font euh... Euh... Sur 80-90%. Salem... Il en fait pas mal, hein. Il en reste de copter Bacard. Donc, il y a souvent des choses qu'il y a dans son Bacard où il chine sur une telle ou autre, quand même. D'accord. Puis, il fait plus sur 30-70%. Et il y a beaucoup où il fout sur le... Enfin, son make-up est sur les... Sur les weeks ou les amis. Hum. Et Salem, c'est pas un français ? Si. Tu sais, parce que j'ai vu qu'il avait aimé un truc... Il est copropriétaire d'une boutique Harry Potter dans le sud. C'est ça, à Marseille. À Marseille. Et ils en vivent de ça ? Ou... C'est des cosplayers pro qui vivent de leur cosplay ou pas du tout ? Non, ils ont tous un travail à côté. Je crois que Lily... Elle arrive à avoir quelques... Voilà, quelques avantages. C'est sûr que je pense qu'elle utilise son image... Bien sûr. Elle est maquilleuse, je crois. Mais ils ont tous... C'est très, très, très rare qu'un cosplayer vive de ça. D'accord. Parce qu'après, Lily and the Moon, là, sur les 6... Même sur les 8 que vous m'avez donnés en tout, c'est la seule. Elle a plus de 100 000 followers sur Insta. C'est la seule. D'accord. Les autres, ils tournent autour des 5 000 et tout. Elle est à 100 000. C'est vraiment un autre système. Ouais. Soumarou, pareil. Oui. Tu m'as donné... Quand j'ai fait les 3 avec Michael, je ferai les 3 avec toi. Quand même. Super, parce que j'aurais pas pu choisir, sincèrement. Surtout génial. Donc, le premier... Cap Juxine, me semble, que j'avais mis. Claque lui aussi. Ouais. Je n'ai pas compris. Un premier, adorable, très gentil. Pour moi, c'est la belle d'Abby, absolument. Parce que moi, c'est un vrai d'Abby qu'on se fait. Enfin, voilà. Il est adorable. J'ai pas d'autres mots à en profiter. C'est un mot. Et c'est un... Oui, bien, c'est un bel ancien personnage. Il a un fou à retenir. Il est adorable. On discute avec lui sans problème. Il s'est donné des conseils et il a aidé à évoluer surtout au niveau de la timidité. Bien sûr. C'est celui qui vous se plaît. Voilà. C'est un français ? Tout à fait. On a été invitées tous les deux au Corner Geek le jour, justement, où je devais absolument finir mon armure. Et avec, justement, la seconde cosplayeuse de la liste qui est Cécile Osaurus. Elle aussi d'une gentillesse pas possible peut-être oui, mais je ne sais pas pas dans le cosplay. C'est vrai que la première fois avec la rame de la finale et elle, par contre, a fait ses défis. Elle a été beaucoup. Elle a été magnifique. complètement bien. Là, franchement, c'est un niveau du cosplay qui est vraiment au-dessus. On va juste remettre l'image 40, là. l'armure de... C'est quoi le jeu ? Mass Effect. Mass Effect. Ouais, de Mass Effect. Et elle en a un autre. Il y a une autre photo aussi en Mass Effect sur son Insta. Je ne l'ai pas mis, mais un phénomène. Et là, tu me dis qu'en fait, ça, là, le Mass Effect qu'on voit, elle a fait elle-même. C'est fou. OK. Et... C'est clair. Et après, comme tu disais tout à l'heure, photographe, c'est ça. Il fait aussi de boulot. Ça joue aussi. Il fait aussi de boulot. Et tu l'as mis David Shale. David Shale. Voilà. Alors, lui, par contre, je crois que je ne l'ai jamais rencontré. Mais je suis bluffée par ses costumes. Il choisit des personnages qui lui collent physiquement et c'est une tuerie. Sincèrement. C'est j'écoute. Madame Dotfire, Muga. C'est ouf. Et Shoji de Naruto. Mais ouais. Vraiment impressionnant. Moi, c'est un peu fait. Ouais, complètement. Mais moi, de toute façon, le cosplay depuis les premiers salons auxquels j'étais, c'était il y a longtemps. Ça m'a toujours bluffé. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça. Alors, j'en ai fait, mais moi, c'était dû acheter. Donc, rien à voir. Et ouais, ouais, j'ai toujours été très impressionné. Je n'ai absolument aucun talent. Je ne sais pas coudre. Je ne sais pas crafter. Quand j'ai besoin de quelque chose, je demande toujours à quelqu'un d'autre. Mais ouais, c'est toujours très bluffant. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Captain America, c'est un grand rêve à moi, par exemple. Il faut se lancer. L'ordre, toi. Voilà. J'espère, j'espère. Quelqu'un qui veut se lancer dans le cosplay de faire le personnage qu'il aime le plus. Peu importe s'il lui ressemble ou pas. Tu aimes ce personnage, tu le fais. Et là, tu es cosplayer. Si tu aimes ce que tu fais, je fais un petit Kempachi Zoraki pas mal à l'époque avec l'épée et tout. J'ai bien kiffé. Bah, voilà. Océane, est-ce que tout ce que tu as vu, est-ce que ça te plaît ou des trucs que tu détestes qui sont dégueulasses ? Non, mais moi, il est cosplay. J'ai toujours adoré un peu comme Suma. Depuis que je suis petite, j'aime trop me déguiser et tout ça. Donc, me lancer dans le cosplay, moi, c'est un peu plus compliqué comme à mettre, je pense. Après, je fais des screens accurate. C'est-à-dire que j'essaye de repérer les pièces de vêtements, de persos qu'on va dire dans les séries et tout, qui portent des choses qu'on peut porter nous. J'essaye de retrouver les pièces. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire ce soir. Oui, j'ai oublié de mettre l'image que tu m'envoyais. C'est ça, grave. Et en fait, parce que j'aime beaucoup un personnage de Agent of Shit qui est ma série. Maintenant, vous le savez, je pense, tous les... Tout le public de... Oui, non, mais je n'en parle plus. Ah, je valide. Voilà. Et du coup, je voulais incarner Gemma Simus. Donc, j'essaye de récupérer quelques pièces pour éventuellement l'incarner pendant les conventions, les prochaines conventions quand elles auront lieu. Et puis d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Souma. Parce qu'on est allé ensemble à une convention en Angleterre. Et puis, ça a été assez incroyable. Et comme elle l'a très bien dit, les acteurs, ils adorent quand les fans les honneurent en fait en faisant du cosplay et tout. D'ailleurs, tu pourras... Si tu as des anecdotes particulières... J'en ai plein. Sur ce week-end, j'en ai plein. Mais il y a que 15 minutes. Au moins, on a un moment. Du coup, voilà. Et puis, Maïka aussi, c'est... Enfin, elles font un travail magnifique les filles, que ce soit dans la mise en scène, dans la création de costumes ou alors, ce sont les persos en fait. On ne les voit plus elles, on les voit les persos et c'est vraiment formidable. Je suis en admiration devant tous les cosplayers. En vrai. Pour finir, il faut qu'on finisse si on n'a pas le choix. Vous m'avez donné deux Wow Effect. Commençons par Maïka. Non. Je ne peux pas prononcer. Oui, génère. Lara. Voilà, c'est ça. Et là aussi, c'est assez bluffant. Et quand tu regardes sur son Insta, tu as l'impression que c'est du dessin. Oui. au niveau maquillage, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je ne sais pas titrer. C'est une femme mais c'est impressionnant. Au niveau du maquillage, c'est vraiment un truc de fou. Tu as l'impression qu'elle a fait de la retouche en Photoshop. C'est vraiment fou. Et Sumaru, alors là, pareil, je ne comprends pas. on balance tout de suite. Moi, c'était papa cosplay et cette anecdote, il est croisé comme ça à la fin du coup de la nuit. Il est dans le sein de Pizarre et vous connaissez sa reloubée. C'est un moment. C'est un moment que vous avez juste à voir en photo. Je l'ai bien en B et sincèrement, je l'ai fait sauter. parce que là, parce que là, sur l'image, vous voyez, il est en nain. Mais en fait, sur son Insta, il a les work in progress. C'est un truc de ouf. Ouais. Il est super grand, en fait, le nain. Et moi, par contre, moi, par contre, mon préféré de son Insta, c'est celle-ci. Moi, j'adore le Japon. J'adore le Japon féodal. Et moi, ça, ça m'a directement tapé dans l'oeil. C'était ouf. Franchement, c'est impressionnant. Ah, mais il est exceptionnel. Et franchement, c'est vraiment, vraiment ouf. Et ils sont vraiment forts, les gars. Je ne sais pas comment ils s'arrivent à faire ça. De la patience. De la passion. C'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ça. T'as à résumé la chose. Non, je n'ai pas trop de patience, déjà. Et la passion, mais pas au temps pour faire des costumes. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Moi, je... Chapeau bas, parce que franchement, pour tous les cosplayers, cosplayeuses qui font ce truc-là, franchement, chapeau bas. Merci de faire ça, parce que c'est vraiment exceptionnel. Merci à vous d'aimer et d'avoir des retours aussi positifs, au final. Parce que c'est ça qui nous permet de continuer aussi. Donc, nous, on fait ça parce qu'on est fan. Après, il y a les retours qui sont, en général, extraordinaires. On ne s'attendait pas même à avoir des retours comme ça. mais après, il y a vraiment du level en cosplay. Les photos qu'on vient juste de voir, là, ils ont vraiment un certain level. Il y a certains cosplayers qui ont décroché des contrats pour Disney, pour fabriquer des costumes pour des films, pour des séries. et ils en vivent de ça. Merci, les filles. Merci, les filles. Merci à vous. Merci, les filles. C'était très cool. On va mettre vos réseaux, là. On va mettre vos réseaux chacun, chacun, votre tour dans le Soumarou. Là, il y a le Insta, le TikTok, le Twitter et la page Facebook qui a un nom un petit peu différent que les autres réseaux. Et Maïka, pareil, il m'a donné juste Insta et TikTok. C'est ça. SFC. Merci, merci beaucoup, les filles, d'avoir participé avec nous, d'avoir partagé votre passion. Avec plaisir. C'était vraiment cool. C'est trop court, on sait, c'est trop court, mais c'est comme ça. On est d'accord. Merci, Océane. Merci, Ahmed, d'avoir été ici avec moi pour cette émission. Merci à Olivia pour la réale. Vous êtes toujours sur GFMA Radio. Nous allons prendre l'antenne. Merci pour tout. Merci aux viewers. Merci aux auditeurs et à la semaine prochaine. Je ne veux plus, cliquez plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501